For how long can you suck a dick? For one hour. Hey! Performance! Une heure! Modèle performance. On est back. D'amour et de sexe. J.U.D. et ma co-host. Diva promo. Pour du micro, c'était le plus proche. Diva promo. Nice. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Diva promo? Je fais rien, pour vrai. Chère. C'est vrai, je fais. Je reste chez moi. Chilers professionnels. Chilers professionnels. Chilers professionnels. Host, DJ, MC. Je sais que les gens se confusent avec ce qu'est un MC. Ils vont dire que tu es un rapper. Master of Ceremony. Master of Ceremony, yes. Entertainer. Exactly. Et puis, hôtesse de l'art aussi. Shout-out, shout-out. Puis, j'ai des invités spéciaux avec moi. Je vais vous laisser vous présenter. Aujourd'hui, on reçoit. Ken Seychelles, dans le fond. Moi, je suis un artiste. Je fais de la musique. Je fais de la photo aussi, dans mes temps libres. Je hustle. Shout-out. Professional hustler, you know. Hustler, hustler. Puis toi? J-Shot, you know. Vous connaissez déjà, dans tous les cas. Le retour. Le comeback. Content creator, depuis maintenant trois ans à Montréal. Only fan shit. Nice. You know what it is. On l'a vu dans Pète la balloune. Ah, Pète la balloune, ouais, ouais, ouais. Oh, j'ai une fou anecdote sur Pète la balloune. Ça sort. Ah ouais? Tu verras. On va en parler dans le podcast, là. Tu peux le parler maintenant. Ah, il y a une des filles que j'ai revues par la suite, là. Oh, chat. On ne dira pas les noms, là, mais... Je ne sais pas si c'est qui. C'est officiel, c'est elle. C'est sûr, c'est elle. C'est quoi ça? C'est la seule qui fait ton case. Yeah, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous êtes allé en date? Hein? Vous êtes allé en date? Vous avez fait du contenu? Non, elle est venue chez moi, là. Elle est venue chez toi? Yeah. Vous avez fait du contenu? Hein? Vous avez fait du contenu? Non, finalement, elle ne voulait pas. Oh. Mais elle voulait quand même ma voix. Ok, shout-out. Non, c'est moi, c'est... Oui, mais ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, mais là, du coup, il va se... Bon, on s'en fout, là. Non, mais c'est ça, anyway, mais... Non, ça, c'est... Non, on s'est revus, là, pour une date, là. Shout-out. Chill, et après... You know, c'est comme... Après, on est chez moi, là. Shout-out. You know. Let's go. Let's go. I connect people. Il connaît les bails, il connaît les bails, il connaît les let's go. C'est quoi? Ben, Pink Foam. Pète la balloune. Non, l'émission qu'on a tournée, on a tournée une émission, ça va sortir après le podcast, là, j'imagine? C'est un podcast? Ben, comme le podcast va sortir après, tourner. Ok, ouais, ça. Mais l'émission, ça, dans le fond, on était genre comme cinq gars. Il y avait des filles qui passaient. Ah, ok, comme avec Mel. C'était 8 ans, c'est ça. Ouais, comme j'avais fait avec... Et on devait péter la balloune si jamais on aimait la fille, si on n'aimait pas la fille. Ok. Là, tu l'as ramenée chez toi. Non, finalement, j'ai pété sa balloune dans l'émission. Oh, ok. Top! Mais après, on s'est re-texté par la suite. Shout-out. Avant de continuer l'émission, on va faire des annonces. Le podcast est commandité par Eros et compagnie. Vous avez 15% de rabais avec le code promo D-A-E-D-S ou en cliquant dans le lien dans la description. Le Patreon, vous savez que j'ai des difficultés. Il y a des ranceurs qui annulent les dernières minutes. Ça fait que je ne suis pas à mon avance habituelle. Mais le deuxième épisode de Pète la balloune est sur Patreon en ce moment. plus un épisode exclusif avec Low to the Ray. Vous en avez quand même plus que ce que... Ça, c'est la fille de Black Girl from Laval, c'est ça? Exact. Yes. My little sister. Sinon, vous pouvez vous abonner sur toutes nos plateformes. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, etc. Vous connaissez les liens. Cliquez le subscribe, cliquez le bell, le pouce en l'air, etc. Commentez, partagez. Vous allez, on sort rouge. Vous checkez les réels et après, vous n'allez pas vous abonner. C'est pas bien ça. Vous allez vous abonner à D'Amour et de Sexe partout. Vous allez vous abonner partout, là. Let's go. Fait que là, on va poser la question qu'on pose à tous nos invités. Comment on shoot son shot avec toi? C'est-à-dire, on te voit, on te trouve belle, on te trouve de notre coup. On veut, tu sais, on veut te parler. On veut que, tu sais, peut-être t'amener en date. Peut-être te ramener. Mais déjà, tu ne peux pas me ramener chez vous avec juste comme, tu viens me voir une fois, puis c'est comme si tu me dis une phrase, puis tu me ramènes chez toi direct. Puis si tu viens me parler comme si sur mon physique direct, moi, ça me turn off. Fait que c'est quoi qu'un gars doit te dire? Mais comme s'il me dire, comme t'as l'air d'une fille intelligente, ambitieuse. Tu sais, comme faut que tu sois freaky, mais pas trop me dire, ah, t'as tellement des beaux seins, des belles lèvres. Comme je le sais que je suis belle, OK? Comme dis quelque chose d'autre qu'un autre gars ne me dit pas. Tu comprends? Comme me dire que je suis belle, des gros seins, des grosses lèvres, comme je le sais. Sur toi, tu veux quelqu'un d'intellectuel. Un peu, mais comme freaky aussi, comme, tu sais, vraiment freaky, comme si... Donc comment tu vas savoir qu'il est freaky if he doesn't comment on your breast? Tu peux dire, tu peux être freaky si on parle de physique. C'est ça, quand un gars vient me parler de mon physique direct, tu peux m'en voir comme ça, là. Tu peux me dire, hey, you're so pretty, nanana, tu sais, comme, je vais même pas te répondre. Mais est-ce que c'est quoi quelqu'un qui t'a cruisé, puis que c'était comme, tu trouvais ça nice? C'est quoi qu'il a fait, ce gars-là? Mais j'aime même pas ça me faire cruiser. J'aime ça aller cruiser. Ah ouais, c'est toi qui va me cruiser. Elle attaque. Comme si moi, tu viens. Elle sélectionne. Big energy. C'est vraiment ça. C'est quoi toi, tu fais pour... Yo, je te regarde, comme, de loin, si tu me regardes, puis tout, comme, je viens te voir, comme, moi, ça, comme, you're a cute guy, comme, c'est quoi ton snap? Ah ouais, tu me regardes ça? Chat, alors, tu te donnes-moi ton snap, là. C'est quoi ton numéro? Whatever. Live comme ça? Mais si il est vraiment beau, puis il me regarde de loin, je vois qu'il est fucking beau, un beau light skin avec des dreads. Light skin? Dreads? Avec des tattoos. Je suis pas light skin. Dreads? Light skin? All right. Tu comprends, c'est sûr, je viens de parler, je suis pas gênée du tout, là. Shout out. Faut que ce qu'il soit... Pis si il vient me parler, comme, pis il est vraiment beau, comme, Akir, là, comme, tu sais, je peux, comme, je peux fuck avec toi, comme, si tu m'intéresses pas plus que ça, c'est juste un petit one night, pis tchao, bête, là. Au moins, au moins, au moins, au moins, il y a eu un one night, là. Il est vraiment cute, pis sa personnalité, c'est de la merde, c'est juste un one night, comme, je sais, là, au moins, il y a un one night. She get what she want to get. Il y a des gars qui sont cute, qui sont intelligents, pis ils ont même pas le one night. Non, là, ça, c'est... Et puis, après, pour moi, ça va pas changé depuis la dernière fois. Slide dans mes DM, là. Ouais, c'est ça. C'est, si jamais t'es cute, je vais répondre. Si jamais t'es pas cute... Même si t'es tête à ballon. Non, mais ça, c'est si jamais... Comment dire, après, j'ai quand même beaucoup de demandes, là. Je dis pas, si jamais ça m'intéresse pour de vrai ou quoi, là. Ouais, ouais, ouais. Là, je parle vraiment dans le but personnel, la vie personnelle, pas le but du travail, évidemment, parce que, là, pour le but du travail, c'est vraiment différent, là. Ouais, c'est vrai. Parce que j'ai aussi beaucoup de filles qui me textent pour le travail, mais aussi tu me textes, comment dire, que c'est juste pour le fun. Bah, let's go avoir du fun, là. C'est ça. Si elle est belle. Si elle est belle, ouais. Si elle me plaît, si elle me plaît. C'est ça. Parce que des fois, il y a des filles, tout le monde dit qu'elles sont belles, et au final, moi, je les trouve genre pas tant top. Et il y a des filles, genre, peut-être pas qu'elles sont les plus belles, mais comme j'aime le vibe, j'aime l'énergie, du coup, she's really freaky and I like that. Shout out. She has to... Be intense. Ouais, t'es intense, c'est ça. Intense. Toi, Diva, comment on fait pour t'avoir, c'est la question. You have to try it first. Try it first, OK. Just try it. Just try it. Just try it. If I like, I like. If I don't like, I don't like. OK. C'est vraiment simple. Mais c'est quoi le thème? Tu sais qu'est-ce que j'aime? En soirée, en DM. J'aime les gens drôles. Ah ouais? Non. Moi, je suis la personne... C'est comique. Moi, j'aime les funny guys. Tu as des chants. J'aime les gars drôles, comme... Femme qui rit à moitié en fond. Tu peux être sérieux, mais comme... Il faut que tu viennes avec un vibe, comme... Parce que c'est déjà mon énergie, comme... Already loud, like I'm extra. So, comme si tu viens avec une énergie, comme... Qui match ou une énergie, comme... Like you're a comedian. Je vais vraiment être comme... OK, you funny. OK, en mode Dave Chappelle shit. Genre. Like Dave Chappelle, je suis comme ça. OK, 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 OK. Ça, c'est ça, c'est... Comme tu dis, toi, t'es beaucoup, du coup. Est-ce que t'attends que le gars, il soit aussi, genre... Très, très outstanding, très expressif dans la vie de tous les jours? Ou un gars plus timide, il peut t'avoir aussi? Timide versus outgoing timide va me prendre plus vite. Ah ouais, OK. And the reason why je dis ça, c'est juste parce que, comme... Je suis déjà outgoing. OK. So, si t'es timide pis t'es capable de venir me parler, moi, t'es tough. T'es tough. Moi, c'est plus un truc du genre, il y a juste une star dans le couple. Juste une... Ah, ouais, ouais. It can't be the both of us. Ça peut pas être les deux. Non, on peut pas être les deux loud, ça serait crazy. Après, moi, j'ai déjà été en couple avec des filles qui étaient quand même assez connues, là aussi. Après, c'est plus des relations médiatiques, on va dire, pour les réseaux ou quoi. Ça fait beaucoup parler. Mais, après, c'est sûr que ça mène toujours des problèmes, là. Mais c'est quand même le fait d'être en couple avec une... T'es connue, la fille, elle est connue aussi. Donc, ça fait beaucoup plus de bruit, tu vois. Mais tu peux pas être les deux loud. Comme, genre... Moi, je pourrais être diva, mais je pourrais pas être aussi loud que diva. Il y a une différence dans être loud quand t'es outside, genre pour le public, ou quand t'es à la maison, tu vois. À la maison, t'en as toujours un qui prend un peu plus... Ouais, c'est vrai. Qui prend un peu plus le lead, on va dire. C'est vrai. Ouais, mais je dois prendre le lead. Ah, toi, tu veux prendre le lead. Like, to talk, je dois prendre le lead. Même en privé, même en privé ? Tu veux pas un gars qui te tienne un peu, là, on va dire ? Comment tu fais pour être dans ton feminine energy ? I mean, if you choke me, I'm gonna be my feminine energy. Do what you gotta do. If you got money, I'll be my feminine energy, too. Ah, okay, yeah, yeah, I'm broke. I'm broke. It's okay, we'll work it out. We'll work it out. Aller sur Eros, aller acheter des trucs sur Eros, là. On voyait des parrainages au Patreon. 10% de rabais. Allez prendre des Patreons, là, les gars. Et des Jude. Non, but the only way, moi, je peux être comme une personne, like, submissive ou dans mon feminine energy, c'est vraiment comme si tu montes, like, I'm that guy, but je respecte ton vibe, tu comprends ? Attends, est-ce que c'est possible d'être féminine sans être submissive ? You can have, like, a big girl energy. Féminine sans être submissive ? Oui. Comme pour un gars ? Non, mais admettons, est-ce qu'une fille peut être féminine, mais sans être soumise ? Ben oui. Elle peut être féminine, certainement, sans être soumise, là. Moi, je suis féminine, mais pas soumise, là. C'est comme, je suis girly, mais je me soumets pas à un mec, là. Même à ton chum, tu pourrais... Ben, parce que moi, ma définition de soumission, c'est pas genre esclave, là, c'est vraiment... Non, mais je suis pas un non, là, tu vas pas me dire quoi faire, pis non. Non, jamais ? Si je m'habille comme je veux, je sors quand je veux, avec qui je veux. Bref, avec ça, ça dépend. Ça dépend comme... Moi, j'ai été en couple trois ans, pis j'ai jamais été comme ça. Moi, un mec, comme... Me soumettre à un mec, I can't. OK, comment tu... Ben, ça, c'est la question que je déteste le plus, là, mais comment tu fais pour le... Laissez l'aide si tu peux pas te soumettre. Ben, là, comme elle dit, faut qu'il soit « that guy », là. Faut qu'il me prouve que « you », c'est vraiment l'alpha. OK. Like, let me do me. Ouais. You feel me ? Comme... Si je sors, I don't want to hear the « oh, pourquoi tu portes ça ? » I'd rather you say « I like what you're wearing, have fun tonight » type shit. Puis comme, you know what I mean ? Avoir de la confiance dans la fille. Ouais, so dans ma tête, là, je suis comme « oh shit ». Ben moi, moi, personnellement, OK ? C'est pas que je vais te dire quoi mettre. C'est juste genre, mais pas quelque chose qui va me dis-suspecter. Dans le sens que... La limite est mince, quand même. T'es plus single, en fait. C'est plus ça. Habille-toi comme quelqu'un qui a une chum à la maison. Ouais. Après, tu vas la voir sur des snaps, elle en train de boire, se faire verser de la sirogue dans la gueule, à l'école privée, là. J'avais vu ça dans un autre podcast. Le gars disait « est-ce que tu trouverais ça disrespectful si tu vois ta forme, genre, tu vois les snaps de ta forme, genre, puis elle se fait verser, genre, des shots par un autre gars ? » That's my speciality. I mean... C'est quand même crazy. It depends. I do that for work. Pas crazy, là. It's not that crazy, because, like I said, dans mon cas, I do that for work. Oui, ça, c'est très cool, ouais. Je suis habituée, comme, même mes amis qui sont des bartenders, bottle service girls, like, for sure, you're gonna have people qui vont verser, so c'est comme... Mais pareil, il faut comprendre que... Mais le gars qui a acheté la table d'eau... C'est aussi pareil, il faut comprendre que, genre, souvent les filles, les gars, ils se sentent très vite insecure par rapport à ça. Détons, genre, je sais pas, il y a un gars, il invite des filles à une table, la fille, elle va aller faire un tour à une autre table ou quoi. Oui, sur le moment, tu trouves ça disrespectful. Le gars qui est parti... Comment dire ? Le gars que la femme, elle va aller voir, tu vas penser, yo, elle me disrespect, mais à la fin de la soirée, c'est avec qui qu'elle rentre. C'est ça avec toi. Mais ça, c'est juste... Girls want to have fun. So, il faut un peu laisser du laisse et avoir confiance en qui ramène... Ce qui est important, c'est vraiment, c'est qui va la ramener à la fin de la soirée, chez qui elle va finir la soirée, c'est ça qui est important. C'est pas qu'est-ce qui est fait pendant la soirée, c'est chez qui elle finit la fin de la soirée. On va vraiment dire, je vais pas en raconter, j'ai déjà raconté plein de fois. Ça serait tough être ta femme, hein ? Moi, même pas. Vas-y, raconte les beaux. Non, j'ai déjà raconté. On dirait que ça va être tough. C'est quoi l'affaire ? Non, j'ai déjà raconté. Mais non, pour le reste, c'est plus genre... Parce que je sais que tu voudrais pas que je fasse des affaires comme ça, genre. Juste fais parce que t'aimerais pas que je te fasse. Ouais, ça, c'est vrai. T'aimerais pas que j'aille dehors, genre, fishnet, entre boxe et fishnet. Moi, je trouvais ça très drôle de voir en fishnet boxer dehors, là. Ce serait très drôle, mais je suis single, ça dérange pas. Non, mais genre, j'ai une femme à la maison, imagine-toi, ma femme est genre, pas prude, mais genre, juste réservée. Ouais, ouais. Puis genre, qu'elle a un chum comme moi qui est genre, public, là. Puis genre, moi, je me promène de même juste pour un reel, en boxe et fishnet. That would be crazy. Kind of vibe. Kind of crazy. OK, 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 OK. Au montage, vous allez faire un petit montage de Jude à la Pride, là. Cheezé, si j'ai 3000 likes sur ce reel. Je vais lui acheter des fishnets. On va aller à Rose, on va lui acheter des fishnets. Fishnets avec des Gucci daddy shorts. Des quoi? Des Gucci daddy. Des Gucci daddy, c'est des short shorts, là. Ah, les short short short. Ouais, ouais, que les gars mettent. Que mes couilles vont dépasser, là. Ouais, ouais. Oh, shit. Pour montrer le print. Oh, le print. On va mettre un jogging gris, ça va suffire, là. Mike Tech. How you know it's normal? Comme je regarde la porn. C'est average. Ouais, c'est average. Ça fait le travail. OK, c'est bon. Toi, c'est comment, Jay? Moi, je suis sûr, il y a un gros pénis, là. On le fait. Tant une cube. À la base, moi, je suis en star. Ça fait six ans que je suis là-dedans. Donc, vous êtes après mon nom en Google, là. C'est une taille très respectable. Est-ce que tu es sur Pornhub? Yeah. Oh my God, moi, je m'en vais regarder. Ah, mais dans Google ou sinon sur Twitter. Allez sur Twitter. Mon Twitter is kind of crazy. J'ai fermé mon Twitter, mais je vais rouvrir pour toi. Ouvre ton Twitter, tu vas pas... Tu vas pas... Yo, c'est gros. Est-ce que tu l'as vu en vrai? Non, mais on dirait comme si c'est même photoshopé. Non, je ne fais pas ça. Yo. Wow. Pornhub. Yeah. Intéressant. Bah, il faut bien faire sa promo, des fois. Mais le plus mieux, c'est Twitter. Est-ce que tu es un peu exhibitionniste? Bah, comme... Pas dans la rue, pas des bails bizarres, là. Mais comme, mettons, si jamais on est dans un hôtel, une grande tour, genre, ça me pose pas de problème que la fille fasse du bruit. Ou genre, pareil, genre, ça me pose pas de problème, genre, de la fuck contre la vitre et que le monde dans la rue la voit, là. C'est comme, on est en hauteur, là. C'est pas comme si on était, genre, trop mèche. Genre, je ferais pas ça. Alors, par contre, par contre, genre, ça, c'est un truc qu'on me propose souvent, genre, j'aime pas les bails, genre, en mode, dans les clubs, dans les avions, dans les parcs. I'm not that kind of... J'aime pas les bails outside, on va dire. Ouais. Genre, chambre. J'aime les trucs sales dans les endroits propres. Oui. Ah, ok. Ça fait comme ça. Mais par exemple, là, genre, oh, on va se voir dehors dans un parc. Non, pas mon bail, là. Pas mon vibe, là. Comme, pareil, c'est... Ou, pareil, des filles qui ont déjà voulu m'emmener me sucer dans un club, là, je vais pas dire oui. Non, moi, ça me turn off, là, les toilettes de club, là, non, merci. Ok. Il y a des toilettes de club propres. Non, non, mais non, c'est juste le bail, là. Non, pardon. Viens chez moi après, à la limite, après le club. J'ai une petite... Toi, on dirait tout le monde vient chez toi. Tout le monde va chez lui. À où, t'as son adresse ? J'essaye. On va, on va, tout le monde. J'essaie de garder mon adresse. Tout le monde a ton adie, là. Comment ça, tout le monde a mon adie ? Non, pas tout le monde a mon adie, là. Ah, ça, 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 ça. J'essaie de garder mon... Yo, je déménage tout ici, moi, j'essaie de garder mon adresse privée, là. C'est difficile, no cap. C'est difficile, là. Ouais. On va passer au courrier du cœur. C'est quelqu'un qui a envoyé une lettre au podcast pour qu'on puisse l'aider dans sa situation. Qu'est-ce que tu peux leur dire au courrier du cœur pour moi, s'il te plaît ? Ouf ! Salut Jude et ses invités. J'ai une situation qui me travaille pas mal. La meilleure amie de ma baby mom me fait vraiment de l'effet, au point que je ne pense qu'à ça quand je suis autour d'elle. Un jour, elle a même fait une remarque sur mon... Dick print ? Sur quoi, sur quoi ? Dick print. Sur son dick print. Oh ! Et depuis, dès qu'on est dans la même pièce, je la surprends à me fixer. Je ne sais pas qu'elle sait que je regarde ses stories sur Snap, mais jusqu'à présent, elle n'a jamais rien dit à ma baby mom. Est-ce que je devrais faire un move ? Alors... Est-ce que c'est sa femme aussi ? Est-ce que c'est sa femme ou est-ce qu'ils sont ensemble ? C'est ça qui change tout. C'est pas précisé. C'est ça qui est... C'est parce que ça change tout, là. Moi, je change l'histoire. La meilleure amie de ma femme. Moi, je change l'histoire. Mais peut-être qu'ils ne sont pas ensemble, c'est ça l'affaire. Mais baby mom, t'es locked in for life, là. Ouais, mais... À la fin de la journée... Si t'as baby mom, genre, mais vous n'êtes pas en couple, tu peux aller fuck l'amie de ton ex ? Ouais, mais quand tu viens chercher tes enfants, or whatever, pis ta femme, ta baby mom, elle est « I'm sad ». Tu vas quand même la fuck aussi, là. That's your baby mom. Tu peux pas... You can't delete... C'est pas comme une femme que tu dis « je peux être avec toi ». That's the baby... Non, non, mais c'est sûr. C'est l'enfant... C'est la mère de tes enfants. So, t'as pas le choix. Au moins jusqu'à 18 ans. T'as pas le choix de la folle. Au moins jusqu'à 18 ans. Au moins jusqu'à l'enfant à 18 ans. Attends, 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 je ne souviens pas cette règle, là. Attends, c'est-à-dire qu'on peut continuer... Jusqu'à ce que t'as un baby mom jusqu'à 18 ans, jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans. Parce que l'enfant va être âgé à 18 ans. So, l'enfant peut décider, listen, mom, you ain't shit, daddy, you ain't shit, figure it out. But jusqu'à temps que vous deux, vous êtes en train de « take care of that kid » sur 18 ans. Vous avez le droit de fuck. You guys are interlocked for life, là, at this point. Ouais, mais en même temps, t'es pas non plus en relation de couple. Du coup, c'est-à-dire que t'as pas d'obligation. Si il aurait pas dit « j'ai une situation qui me travaille pas mal », « that means it's not his girl ». Mais le fait qu'il dise ça, ça veut dire que c'est sa femme. Ouais, ouais, c'est vrai. Ou peut-être juste qu'ils sont comme proches. Ils sont en bons termes, mais ils savent que ça foutrait la merde. Ou c'est juste le fait « yo, that's my baby mom's best friend ». Oui, c'est vrai. En vrai, là, l'ami aussi, elle fait des bifurqués, là, comme « elle check son dickprint ». Mais les femmes sont comme ça ! Ouais, mais... Les femmes sont comme ça ! Tu vois, genre, si jamais le gars... C'est qui qui pose la question ? C'est le gars, là ? Ouais. Du coup, nous, on doit aider le gars ou on doit aider la femme, là ? On aide le gars. OK, on aide le gars. Si on veut aider le gars, moi, je dis « parle-donc à ta femme ». Tu lui dis « yo, il y a ton ami qui me check ». Genre, il y a ton ami qui me check. Est-ce que tu me donnes le droit ou tu ne me donnes pas le droit ? Moi, je... Can't say tu donnerais le droit à ton baby dad. Non, oui. Non, c'est la meilleure amie, là. Check, tu lui poses la question. Communication, tu poses la question à ta baby mom. Ça se trouve, elle va dire « oh, bah oui, vas-y, je m'en fous, là. On n'est pas en couple, so tu peux aller à la phoque ». Si jamais, c'est son ami ou quoi ? Wow ! Lui a juste dit « c'est de repaire un move ». C'est un peu de loup. Un move, là, c'est comme... Non, mais si on veut aider le gars, il peut « get in trouble » because of that, you know ? Non, mais c'est ça. Parce qu'il est déjà un peu in trouble. Ah, il est déjà in trouble. Mais si il est smart, il doit être smart, regarde. Intelligent. Pense-y, OK ? OK. Et puis elle, c'est le bébé qui est en train de se faire, je suis venu avec ma meilleure amie. Si je suis venu avec elle, je vais le kisser. En vrai, c'est déjà arrivé. En vrai, c'est déjà arrivé. Je l'aime à la mort, si je veux le kisser, je l'ai le kisser. C'est ce que je vais dire. Elle n'est pas comme ça. Toi, tu l'aimes comme ça. Les filles sont comme ça. C'est le gars qui pose la question. Du coup, on est censé aider le gars dans la situation. Demande à ta baby mom. Yo, tu serais tendre de faire un thuisome avec elle. Comme ça, ça passe sweet. Soit elle va dire yo, t'es fou ou quoi ? Et là, tu dis ça. Comme ça, après, tu saches ça sous le tapis et tu ne tournes pas de move. Et si jamais elle dit, vas-y, pourquoi pas ? Là, tu peux peut-être tester plus de move. C'est simple. On a aidé le premier auditeur. Soit si elle dit oui, tu vas être comme... La fille, ça veut dire qu'elle est un slime. Elle n'a pas encore dit à la baby mom. Soit déjà, elle est sneaky. Ça veut dire que si les trois sont dans une chambre et puis la baby mom s'endort, 100% ! La meilleure amie va tout essayer. Yo, j'ai un ami qui est dans cette situation sur moi, je sais. Live ? C'est peut-être lui qui est qui ? Non ! Comme, ça lui est arrivé que comme, lui, c'est la baby mom, whatever. Puis comme, yo, l'ami de la baby mom faisait trop chaud sur lui. Genre, c'est comme, yo, how about ? We all three do whatever, tu feel me ? So, moi, je sais pas. Moi, je pense... Yo, just try an infiltrator. Si tu l'enfiles, amène-la dans le... Attends, attends, après... Mais c'est pas lesbienne. On s'en fout d'être lesbienne. You just need four shots of tequila. T'es correcte. Attends, mais c'est pas toi qui vas me dire que tu fais pas de cuisson, là ? Non, pas avec des filles. Avec deux gars ? So, t'as jamais eu de cuisson ? Attends, attends, attends. C'est plus rare. C'est quand même plus rare, là. T'es cuisson avec deux gars. Bon, pas ton, là. Ben, non. Non ? Pas ton, là. Ça t'arrive souvent ? Ben, c'est mieux qu'avec une fille, là. J'aime pas se voir un vagin, même si mon amie... Même une femme est venue me kiss à un moment donné, j'ai eu une nausie. Ah ouais ? Wow. J'étais le jeu. Comme dans un club, une belle fille, là, comme... Attends, 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 je la connais ? Non, déjà, ça fait longtemps que j'avais 13 ans, là, dans un club. Oh, 13 ans, 13 ans ! Qu'est-ce que tu fais dans un club à 13 ans, toi ? Moi, je joue au basket, hein. Qu'est-ce que tu es dans un club à 13 ans ? Comme... Comment ça t'es dans un club à 13 ans ? Depuis toujours, là, ça m'a traumatisée, là. J'ai jamais refait un bail avec une femme, là, comme... Fait que si, mettons, mon baby-dad voudrait fourrer avec ma mère, l'amie, je pourrais pas du tout, d'accord ? C'est tough, ça. C'est une situation tough, pour vrai. Mais... En tant que baby-mom qui reçoit cette information-là, tu vas pas genre, comme, juste, ditch ton amie ? Ouais. Moi, je serais plus son amie à la femme, puis je parlerais plus au patenet. Non, mais c'est pas la faute du patenet, non plus. Tiens ! C'est que le patenet, ça a une tension. Un jour, mais c'est ça. Elle a même fait une remarque sur mon dick print. Ça, c'est crazy. C'est quoi un dick print ? C'est quand t'as une grosse queue, ça fait de la place dans le pantalon, là, on va dire. Toi, t'es ma meilleure amie. Ça, c'est mon baby-dad. Pourquoi tu fais un commentaire ? Ouais, non. Ça part avec lui, là. Lui, il vit sa vie. Mais lui, il file un peu la forme. Mais à cause qu'elle fait des commentaires. Attends, attends. Dans l'histoire, il avait l'air de la file avant qu'elle fasse des remarques sur son dick print. Je pense que le gars était down de base, là. Mais là, il dit, elle me fait de les faits. Au point que je ne pense qu'à ça quand je suis autour d'elle. Il est en amour. Le gars, là, il a les hormones. Je pense qu'il ne faut pas assez sa baby-mom, là. C'est pour ça. Mais dès qu'on est dans la même pièce, je la surprends à me fixer. Bah, là, il faut commencer à parler, là. Il y a une tension sexuelle, là. Là, il y a une tension. Soit tu pousses l'attention et tu parles et tu pousses l'attention vers le horn. Ou soit tu parles et tu tournes l'attention vers le off. Mais là, tant que t'as cette vibe bizarre, là, ça ne va jamais évoluer. Tu dois faire évoluer. Tu dois prendre une décision. Mais des fois, c'est ça qui est nice. C'est avantageux. Parce que quand t'as agi, des fois, c'est là que ça devient whack. C'est ça. Just fuck her. At this point. Yeah. At this point. Like, if you're gonna be stressed over this... She ain't gonna go nowhere. She ain't going nowhere. She ain't going nowhere. She ain't going nowhere. Cause when she need money for diapers, she probably gonna call him anyway. So... That's right, that's right. Elle va être fachée pendant quoi, un an, Max? Yo, tu peux l'emmener à la garderie, là. C'est ça. C'est à mon tour de me faire fuck par ton meilleur ami. Oh. Oh, elle pourrait faire ça aussi. C'est vrai. Non, je dis ho. Ok, tu sais quoi? Stay away. Juste... Parce que tu sais quoi? Si elle dit... Si il dit à la baby mom, elle peut faire comme... Oh, t'essayes de fuck up ma relation avec mon ami, nanana. Ou se tourner vers son ami. Oh, t'essayes de nanana, nanana. Ben oui. You know? On sait pas si lui, c'est un cheater. C'est top. Qu'il y a déjà un historique. C'est ça. Tu comprends? Ou on sait pas si... Ouais, ça se trouve, il a déjà un historique de céréales baiseurs, là. Céréales killer. C'est pas le premier best friend qu'il fera. C'est ça. Pis on sait pas si elle sait que sa mère amie peut-être est en bachard. Like, you don't know. Mais les meilleures amies, elles sont quand même down à faire des chissons, là. Ouais. Comme c'est... Vu que ça reste proche, les filles ont moins de problèmes, tu vois. Genre moi, ça m'est déjà souvent arrivé de fuck une amie et de fuck sa meilleure amie après, ou genre de fuck les deux en même temps. Genre comme, ça pose moins de problèmes parce que genre... C'est comme, ça reste en famille. Enfin, ça reste en famille. Non mais ça reste en... Non, je veux dire, ça reste son entourage. La fille, je pense que les femmes, elles prennent moins... Elles prennent moins le somme quand tu vas aller voir une de leurs amies que quand tu vas aller voir une femme random qu'elles connaissent même pas. Pas moi, non, non. Non, you better go find some dumb girl on the street, babe. De va pas prendre mon amie, t'es fou, quoi. Si son amie est haute, ton amie est haute, là. Non, non, c'est pas grave. Elle aussi, elle a son stress quelque part. Pas dit pas. Nope. Si tu trouves une femme par rapport... Oh, je me sens agressé, là. Non, mais si tu trouves une fille comme... Tu sais, y a des moments comme... Like, my ex, like, yo, on rentre dans un club, j'ai regardé une fille, j'ai comme... Oh, I think she's pretty. Yeah, bring her. I don't know her. He doesn't know her. One night and done. Bye. Yeah, yeah, that's right. I never have to see you again. You never have to see me again. You feel me? Mais mon amie... Là, à chaque fois qu'on va se voir, c'est comme ça. Ooh, I remember your dick print. Oh, I remember your dick print. I see each one time, I cannot forget it. Oh my god, your baby father's dick is big. Like, no. 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 That kind of crazy. Never bring your friend. Ok, j'ai une question. Tiens, mettons toi et moi, on est ensemble, ok? Would you... Would we fuck my fans? Your fans? Non, my fans. Non. Fans? Non. Comme des fans du podcast. Impossible. Non. Non. You're a fan, you're a fan. You're trying to fuck or you're a fan. Non. Non, c'est pas moi qui essaie de la fuck. C'est elle qui robe d'un médium pour me fuck. Non, non, c'est pas grave. On va la fuck ensemble. Non, non, non. She can fuck me, she can't fuck you. How about that? Ça, j'ai déjà fait ça. Ah ouais? Comme il y avait... J'étais en couple. Enfin, j'étais en relation avec une fille. Et comme il y a une fille là qui était... Qui était down sur moi là quand même, textée en médium. Et je lui disais, ok, mais vas-y. Mais moi, je suis en couple. Et du coup, viens, mais avec ma blonde. Et puis, généralement, je suis... Je me mets que en relation avec des femmes qui sont un peu bi, tu vois. Ouais. Parce que moi, j'en fais quand même beaucoup, beaucoup, des threesomes là. So, avec deux filles. Donc, il faut que... Si jamais je suis en couple, il faut que la fille aime faire ça avec d'autres filles. Ok, c'est confortable. Et comme ça, pareil, genre la... Comment dire ? Ma copine... Enfin, ma blonde, elle est contente. Moi, je suis content. La fille, elle est contente aussi parce qu'elle m'a vu. Tout le monde est content. Fan ? T'as pas peur d'avoir une fan comme dans les films, dans Netflix ? Yo, j'en ai eu ça. Oh, c'est fucké. Yo, yo, elle m'a envoyé... Elle m'a harcelé un message pendant trois semaines. Genre, à quatre heures du matin, elle m'a appelé des vagues comme ça. Oh, si jamais je viens devant chez toi. J'espère que tu vas pas frapper ma jolie petite face. Genre, oh, je veux venir te voir en club. Yo, that girl was freaky as fuck. I was scared. For real. C'est comme... C'est la fuck, au moins. Non, mais genre, attends. De base... De base, alors... De base, c'est une fille que genre... Elle m'a textée déjà depuis un bout de temps. Et genre, elle m'a envoyé genre... C'était vraiment genre groupie vibe, tu vois. Comme après, au bout d'un moment, oui, on s'est vus, tu vois. Donc genre, je l'ai vu une fois. Mais genre, même pendant la fois, c'était pas tant nice. Et genre, comme après, déjà, dès le soir après, ça commençait déjà à devenir fucking bizarre dans les messages. Et genre, elle continuait, continuait, continuait. Elle voulait me revoir. Elle continuait, continuait. Oh, mais je vais être meilleur la prochaine fois. Sauf que moi, ça m'avait déjà turn off, là. Et puis après, plus elle m'a envoyé de messages, plus ça m'a turn off, turn off, tu vois. Donc là, c'est ça. Mais du coup, c'était un peu friki, parce qu'elle me disait vraiment en mode... Oh, je vais venir devant chez toi. Oh, je suis juste à côté de chez moi. C'était vraiment genre... C'est pour ça que tu les lâches. Baissez pas vos fans. Baissez pas vos fans. Toi, t'es une artiste, baisse pas ton fan. Non. Ça m'est jamais arrivé, non. Et? Peut-être avec le pod, hein? Qui, ça? Peut-être avec le podcast, ça va arriver. Tu penses? Tu penses que je vais baiser qui? Mais je sais pas. Il y a des gars qui vont regarder le podcast. Elle est cute, ta son, girl. T'es intelligente. Pourquoi tu m'en réussis? T'es intelligente. T'es intelligente, tu vois? Elle a des choses à dire. Elle a une belle vibe. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Koryzka? Non, juste, baisse pas, man. En vrai, la raison... Demande à ta femme en premier. Ouais. D'accord. Sinon, ça peut fuck up une grosse relation. Et pareil, c'est ta baby mom. Genre, tu vas pas avoir le... T'as pas le choix de continuer de l'avoir. Donc, faut quand même essayer de garder les relations correctes. C'est une tentation. Ça l'arrangerait peut-être s'il la voit plus. Hein? Ça l'arrangerait peut-être s'il la voit plus. Ah. Ouais. Mais bon, là, c'est sa meilleure amie. C'est genre sa raison pour être des biques. Ouais. Non, non. Regarde. C'est une tentation du devil. Don't follow the devil. Don't follow the devil. Stay with your baby moms. Figure it out. Feed the baby. Bring him to daycare. Oublie. Go fuck another bitch. Find the square. Je sais pas. Comme Coco a dit. C'est Coco qui a dit ça. On a grandi à l'église. Ils m'ont fallu son ennemi. C'est ça? Ils m'ont fallu, moi. Ouais. Vraiment. Sur ce, envoyez-vous courrier du coeur au D'amour et des sexes podcast. Je vais vous donner des bons conseils. Sur IG, D'amour et des sexes. Sur mon IG personnel, D'amour et des... Juste d'expérience. Sur Twitter, D-I-D-S-13-Bas podcast. Ou sur TikTok, D'amour et des sexes. Là, on va passer un petit jeu. Can't see. Qu'est-ce que tu sais c'est quoi? Non. On va passer à la roulette, Eros. La roulette. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta. C'est un défi que je dois faire, genre. Non, non. Tu vas voir. Quand je vais te dire de rouler la roulette, tu vas rouler la roulette, ça va tomber sur un chiffre. C'est où la roulette? C'est ça, la roulette? Ça, c'est une roulette? Non. Non, c'est ça, là. Tu prends le truc et tu le fais tourner comme ça. Ok. Ok. Tu fais y aller fort. Attends. Deux. Non, c'est correct. C'est deux. Mais deux. Qu'est-ce que t'as gagné? Qu'est-ce que t'aimerais avoir? C'est pas un dildo. Ah! Un vibrateur. Ah! Tu vas lire ça quand elle va découvrir son cadeau. Tu peux l'ouvrir. Thank you. When do I present it? Attends, on va lui laisser l'ouvrir avant. Fait que je l'ouvre comment? Il y a un zipper. Un zipper. Ouvre le zipper. Du pantalon. T'es habitué, là. Let's go. Ouvre le zipper. Un gel stimulant pour la gorge. Throw goat. O gel. O gel. Qu'est-ce que c'est? O gel. Fait que je mets ça dans ma gorge pour susser, dans le fond. Oh, wow. Et? Attends, mais c'est le truc exceptionnel, ça. Qu'est-ce qu'elle a reçu? C'est O gel par High on Love. Eros et compagnie est enthousiaste de vous présenter le O gel de High on Love. Ce produit augmente le plaisir, favorise la lubrification naturelle, augmente le désir sexuel, est comestible et promet une expérience orgasmique inédite. Tout ça? On t'a dit. Super. Go dis donc. Mais non, là. Ça dit de le mettre sur le clitoris. Ah! Attends, c'est pour... Mais c'est pour les gens qui mangent les nonnes. Ah, c'est pour les gens qui mangent les nonnes. Ok, je pensais que c'était pour qu'elles sucent mieux. Moi aussi. Ah non, non, c'est l'inverse, c'est pour aussi. Ça dit sexe oral, mais c'est pour le gars. Non, mais sexe oral, c'est un brand. C'est un podcast. Check, lis-le. Attends. Mode d'emploi. Appuyez une pompe sur le doigt et masser directement sur le clitoris. Après cinq minutes, ajoutez un peu plus. Tu sais, j'ai peut-être utilisé en jeu solo. Ah non, c'est un lubrifiant stimulant pour une personne. C'est un truc solo. Wow. Ça suffisent pas à plusieurs. Du coup, c'est pour toi-même, genre, quand t'es toute seule. Avec tes dirdos. C'est ça. Magnifique. Et tes doigts. Attends, on va... Pour une expérience orgasmique inédite. Bonjour. Wow. Merci beaucoup, Eros. Fait que vous avez 15% de rabais chez Eros et compagnie en utilisant le code promo DADS ou en cliquant dans le lien dans la description pour avoir des beaux petits lubrifiants d'eux-mêmes. Fait qu'on va passer aux confessions anonymes. C'est un peu comme les courriers du coeur, sauf qu'il n'y a pas nécessairement de questions à la fin si j'ai des gens qui s'expriment sur leur vie rancambolesque. Tu peux lire la première confession pour moi. Je suis vierge. Pussy. Mais pratique le sexe anal... OK, attends. Oh, that kind of girl. That kind of girl. There we go again. OK. Je suis vierge. Pussy. Elle est vierge. Douloude. Pussy. Mais pratique le sexe anal extrême en solo. En solo? Attends, avec des gars aussi ou pas? Ou juste en solo? En solo? Ouais, c'est ça. Mais extrême, c'est quoi? C'est genre la grosse... Non, 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 c'est... Extrême, c'est genre, c'est... Tu vois, les espèces de gros dildos aliens, là. Ouais, c'est ça. That kind of shit. Eh? Tu vois pas, c'est quoi les espèces de trucs... Les gros dildos aliens, là? Ouais, les gros bainistes de multicolores. Bah, peut-être pas non plus gros comme ça, là, mais... J'ai déjà vu des filles qui m'ont ramené des... J'ai déjà vu des filles qui m'ont ramené des... J'ai déjà vu des filles qui m'ont ramené des trucs genre gros comme... Qui se rendent ça dans le trou de cul. Ouais, genre des... Qui se rendent ça dans le trou de cul. Là, on va dire ça. Elle a besoin du lubrifiant. 15% off. Au gel par high on love his body. Non, mais ça, c'est un truc... C'est pour le clitoris. C'est pas pour le cul. C'est pas grave. Faut utiliser pour tout. Parce que... Ça va marcher quand même, je pense. Petit conseil pour ceux qui font de l'anal extrême. Prenez de la lidocaine. Ça aide pour les filles. Non, mais... Lidocaine. Lidocaine. C'est comme un anesthésiant local. Tu fais puche-puche. Comme ça, tu en mets sur l'anus de la fille. Et pour les... Elle va mieux la prendre. Et ça va lui faire mauvais. Combien de doigts vous rentrez dans les fesses? Vous rentrez combien de doigts dans les fesses? Elle est possible de se demander cette question. Non? Toi? Un? Un? T'esscheu deal. Peut-être un un peu? Genre le petit bou ici, là. Tu as rayon. Comment... Un petit bout ici, là. Dans la fesse de la fille? Dans mes fesses, à moi. Ah! Ah oui! Moi, ça rentre. Non, y'a rien qui rentre? No. Shout-out. Attends, mais non, non, non! Là, tu m'as perdu là. So, toi, if you're f***g, toi, tu peux dire à la fille, like, five for my ass? C'est arrivé une fois C'est arrivé une fois Mais elle n'a pas graché So how many baby oil you got at home? Tell me the truth I want to know how many baby Johnson's you got It looks nice To be honest It sounds crazy Mais quand tu y penses ça va être cool Mais oui Il se luit le corps, le tout le corps Puis baisser ça va être nice Non, non Mais I'm so intrigued With the figure and the bum You do it too? De mon cul à moi? Non, pareil Mon cul c'est un one way Mais Bah un doigt là, c'est chill C'est pas non plus Ah ouais? Pendant que tu te fais sucer là Pour vrai? Ou sinon la langue c'est bien That's the thing? Comme les gars aiment ça Eating booty? Yo Eat my butt Yo 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 Moi je mange des culs Je me fais bouffer le cul aussi Mais oui de base Tu manges pas de fesses? What? Tu manges pas de fesses? Non Comment ça? Non ça m'a jamais arrivé Géralement c'est dans le vibe C'est en mode genre La fille elle va Genre elle va te sucer les poux Elle va sucer ton dick Et après je sais pas Mais Mais tu me calques pas T'as dit je ton cul Non non Je me mets pas à quatre pattes non plus Je me mets pas à quatre pattes non plus Mais genre comment dire Je me mets genre comme ça Genre mettons un peu allongé Je me mets un peu allongé comme ça Comme ça mon pélisque est là Après Attends 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 J'essaye de Attends de placer pour qu'on m'entende quand même Mais genre Attends C'est bon Mais genre en gros Comment dire Je me mets un peu en arrière comme ça La fille elle va me sucer Et après pareil Genre c'est pas Genre je me Yo je commence pas à prendre des positions crazy En mode je suis à quatre pattes ou quoi Non 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 Pas du tout Mais genre Comme je suis allongé comme ça La fille elle me suce Elle me lèche les boules Et puis après je sais pas Elle peut me lécher le cul en même temps Yo il y a une actrice porno Qui a fait ça avec moi J'étais pas au courant Best thing of my life C'est quoi qu'elle t'a fait Best head ever Non mais genre comme C'était une actrice porno de Las Vegas Qui était à Montréal Genre on avait pas longtemps Elle avait juste trois heures Pour qu'on fasse des vidéos Pour qu'on fasse des vidéos Qu'on fasse du contenu ensemble Pour qu'on fasse du contenu ensemble Du coup on a commencé à faire les photos Après photos du haut Puis là après hop On commence à tourner la scène Genre on avait pas trop parlé C'était quand même assez Finalement c'était venu quand même Assez naturellement tu vois Et puis là la fille Elle commence du coup A me sucer là Après passion et couille Et puis après là pareil J'étais allongé sur l'île Et après genre Hop 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 Elle descend Et puis là elle me bouffe le cul Mais comme une reine Comme une reine Incroyable En vrai A la base je déteste ça Je suis quelqu'un qui est super chatouille Oh oui J'adore Lui ça se voit il pratique Ah ouais June il pratique ça Mais comme Mais comme J'avais C'était zéro prévu Et à la base Moi j'aime pas ça Vraiment je te jure qu'à la base J'aime pas ça Parce qu'il y a pas beaucoup de filles Qui savent bien le faire Tu vois C'est déjà arrivé qu'il y a des filles Qui les aillent Mais genre Non non Regarde ta tête en haut Continue de me sucer là Mais Vu que là c'était vraiment smooth C'est passé tout seul Et puis là Elle le gérait très bien Parce qu'après C'est une actrice porno Quand même assez connue Et qui fait ça depuis longtemps So Ouais Elle a bien fait ça là Elle a bien fait ça Et après ça J'ai commencé à aimer Grâce à elle Toi t'as pas bouffé les fesses Shout out Las Vegas girl Tu vas bouffé les fesses toi C'est quoi qui sort de mes fesses Moi je suis africaine Tu prends une douche Avant de faire ça Moi je suis africaine Tu sais qu'est-ce que je mange Je mange foufou Et everything Là quand je vais à la toilette Tout sort Là c'est maintenant Tu vas licher mes fesses Pour faire C'est vrai qu'il y a Quelqu'un fou Non 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 mais Ça c'est une pratique Qui se fait Justement Pas Après un club Ou quoi Ça se prépare à l'avance En mode C'est parce que Tu fais une petite douche La femme Son anus C'est juste tellement beau Les anus Des fois C'est comme des Des bouches Qui font des bisous C'est tellement Évitant C'est tellement Évitant Wow 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 Toi ta femme Elle vit la belle vie J'ai pas de forme Justement Envoyez lui du DM Save that guy Regardez ça Les femmes Ils vous lèchent le Bouddha Allez-y Comparé J'ai parlé avec lui Avec Ticlod Hier Quand il disait Dans le podcast précédent Que lui Il mangeait pas les femmes Moi je l'ai motivé Bro Ticlod Mange les femmes Les femmes elles aiment ça Faut manger les femmes Ticlod tu es où ? We looking for you now Faut manger les Bouddhas Ça c'est Bouddhas Ça c'est extrême Pour moi Non mais Comme si jamais c'est clean Quand tu reviendras Tu vois Je te ferai ça Tu vois De quoi ? Quand elle va finir travailler Elle va être bien saoul Elle va bien aimer ça Faut travailler Et hop bien saoul Oh What ? Ok Alright 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 Ok prochaine Et toi t'aimes ça ou pas ? Non Non ? Je préfère me faire baiser Qu'à me faire manger du cul Ça c'est tough Plus direct Des fesses Ouais vraiment Avoir une langue dans mon cul Je sais pas C'est beaucoup là Je mange là Attends J'ai un mot C'est pareil Attends Un truc de base C'est que les filles Quand tu leur poses la question Elles vont pas forcément être Done là dessus Mais genre on va dire Dans le mou Si jamais pareil Tu fais rentrer ça dans le mou Genre en mode sweet Et genre Tu entends à lui manger le vagin C'est ça Tu entends à lui manger En mode doggy Tu commences à lui manger la chatte Et après genre tu manges le cul Genre Soit elle fait Oh Oh en fait j'aime bien Oh en fait j'aime bien C'est continu Lui c'est l'expert I'm crying So next confession Adonime Yes J'ai trompé mon ex Avec plus d'une dizaine d'hommes Mais il y a pire Il y a pire Il y a pire Comment ça tu la trompes Attends mais elle a dit Il y a pire J'ai fini par Oh Elle est enceinte Non attends Elle est enceinte Non J'ai fini par attraper La chlamydia Oh Que j'ai transmis Girl Que j'ai transmis à mon ex Moi j'ai un I have a gynecologist for you Call me Afin qu'il me découvre Quoi Afin qu'il ne découvre pas Afin qu'il ne découvre pas ma super chérie Je lui ai fait croire Que nous avions développé des Que nous avions développé des champignons Il a pris les médicaments sans question God punish you Comme toi Tu as brûlé Like you're evil If you're watching this Comme tu trompes Tu refiles la clave Ouais 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 Je veux que tu dors Tu te rappelles Que Diva Promo Elle dit que t'es méchante Méchante Je te pique Yo God punish you Ah Non là c'est pas Pauvre le gars là Pauvre gars Le gars il trust sa blonde Il trust sa blonde Genre il a confiance en elle Il le trompe avec 10 gars Et en plus après Elle revient avec des bibites à la maison Et le gars il se retrouve à être drogué contre son gré Il est même pas au courant Dis la vérité T'as pas trop pris tes escocos C'est fini 10 gars Ça veut dire que tu vends ta nôme Non non Il y a des femmes c'est bousin Non 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 Si tu vas faire 10 gars Yo holla me y'a Put you on babe J'ai des bitcoins ready We will figure it out Leo List Whatever you wanna do I got you Je t'emmène en Vancouver Alberta There's no way Tu vas faire Clamidien Clamidien Puis tu vas pas croire Yo si t'es un gars Tu regardes ça Puis dans ta tête Ta femme a dit T'as eu des champignons C'est elle C'est elle Yo C'est pas ça La fille le gars Écoute le podcast C'est sûr C'est sûr Il sait c'est qui Il va juste regarder sa femme Comme ça Shout out Mais non Il n'y a pas de mal D'avoir beaucoup de partenaires Faites vous le tester Faites attention C'est pareil Si elle a chopé ça Est-ce qu'on a vraiment eu que 10 Question déjà Question numéro 1 Si elle avait vraiment vu que 10 gars Et pareil C'était quel gars Qui leur file ça aussi C'est qu'elle a Non seulement Elle fuck avec des gars Dans le dos de son chum Et en plus de ça Sans condom Parce qu'elle a dit Avec plus Plus D'une dizaine Plus d'une dizaine Ça veut dire Deux dizaines First of all Ce gars là Son pénis est pas nice C'est à dire Il fait mal sa job Il fait mal sa job No cap I'm so sorry Si la fille te trompe Mais oui Non Ta femme C'est pas fourré Non C'est belle T'es vraiment pas attirant Dans le lit Mais après Comment dire Pour un gars C'est quand même un peu différent Parce que genre Le gars Ça va être plus sexuel Pour la fille Ça a l'air d'être vachement sexuel aussi Mais comme Si à la limite Tu veux fucker d'autres gars Genre mettez-vous d'accord Mettez-vous en relation libre Ou un truc comme ça Et pareil Parlez-en Ouais couple ouvert Ça c'est pas un problème Tu vois genre T'es en fréquentation T'es en couple avec une fille Tu lui dis Yo ce soir Je vais aller voir telle fille Parce que j'ai envie Et après la fille Elle te dit Je sais pas Yo ce soir J'ai envie d'aller voir tel gars Parce que j'ai envie Mais parle-les-en Pour pas que genre Tu te retrouves avec des bye Comme ça bizarre Là tous les gars Qui regardent le podcast Ils vont être traumatisés Ils vont avoir peur maintenant Mais c'est ça Ils vont avoir peur Que leur femme le trompe Et en plus après Ils chopent des bébites À cause de ça Listen go get check Y'a pas de 15 au Sandra Bell Je commence à pisser chaud là Mais c'est ça Qu'est-ce que tu te fais Yo that fucked up Non mais comme c'est Non c'est tough ça Et de vêt Straight up Faites attention à ça Pour de vrai genre Le Montréal On a vraiment une réputation De crado en plus Comparé à Toronto Ou genre à Vancouver Non Toronto c'est pire J'ai habité là 12 ans C'est pire Toronto c'est pire que Montréal Non parce que Montréal Il a une certaine réputation Sex life C'est pire For real Disgusting I have to move there You make money Est-ce que vous avez déjà Attrapé quelque chose ? Des vaginales I won't lie It is what it is What do you want me to say ? And then My nigga watch it Like bitch you lie Ça m'est arrivé Quand j'étais plus jeune Avant que je fasse ça De manière professionnelle Parce qu'avant C'était pas ma job Genre c'était juste pour le fun Genre c'était Il y a un an et demi Une affaire comme ça Et puis pareil finalement Et depuis maintenant Genre je fais hyper attention Je vais voir une sexologue A chaque 3 semaines Je fais mes tests A chaque 3 semaines Mais après c'est parce que C'est ma job aussi Donc j'y vais très régulièrement C'est important Et pareil Genre je demande A mes partenaires Avec qui je fais les vidéos Ou avec qui je pratique Si on fait du sans condom D'avoir des tests là Ouais C'est ça Donc c'est pour ça T'as un abonnement T'as un abonnement Chez Prélib Mais c'est que Yeah shala Prélib Non j'ai une sexologue privée J'ai le choix privé maintenant Mais Prélib En fait Prélib c'est nice Si jamais c'est pour Des gens normaux Entre guillemets Bon t'as quand même On va dire Une semaine d'attente Avant de recevoir tes résultats C'est ça Pareil tu peux pas prendre Trop de tests non plus Tout le temps là Donc Non j'ai des options Plus rapides maintenant Maintenant que je suis passé Dans le privé Ça prend combien de temps Avant de recevoir tes résultats Moi je reçois mes résultats En 3 jours là J'y vais toutes les 3 semaines Je reçois mes résultats En 3 jours Toujours clier Comme ça pareil Moi quand je fais une scène Avec une fille Je lui dis check Voilà mes résultats I'm a clean boy Show me you're clean too You're a clean girl too Non mais c'est important Même si t'es pas un Porn guy Juste en général Non parce qu'il y a des Le monde pense que je fure beaucoup Mais yo je connais des gars Qui sont Des céréales killers Beaucoup plus que moi Mais les femmes aussi 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 For real Pis les femmes low-key C'est des plus slimy Les gars vous êtes bait Comme Like you snitch on yourselves C'est facile Les gars Moi je prends pas là dessus C'est le genre de sujet Sur lequel je suis très ouvert Et avec lequel je suis très à l'aise Pour Il faut avoir cette discussion Avec n'importe lequel De vos partenaires Sur les maladies Sexuellement transmissibles C'est un sujet quand même sérieux Encore plus pour si jamais C'est à job Donc évidemment C'est un sujet sérieux Auquel il faut Ouvrir le débat Et pareil J'ai vraiment l'impression Qu'à Montréal On manque de Comment dire D'éducation Sur ce sujet là Genre pareil C'est renseignez-vous Faites-vous tester If you want to have fun Have fun Mais comme Faites pas ça comme des crados Faites attention Protégez-vous Ou faites des tests Ok j'ai une question Ça coûte combien Le truc privé ? Ça coûte combien Le truc privé ? Ouais Bah non moi j'ai des deals Parce que je suis un client régulier J'allais dire lui Il est abonné I have some plug Half price Je les plug Mais normalement Jamais tu vas dans des cliniques privées Pour recevoir les tests en 24 heures C'est genre 200 goudes Pour les tests classiques En mode syphilis HIV HIV Hépatite A B C Gonorrhée Chlamydia Mechgen Papillonna virus C'est les classiques là C'est le test complet là On va dire Get checked Get checked C'est vraiment important pour vrai Faites-vous tester Cause Elle a Plus d'une dizaine d'hommes Non Non Le problème c'est Le problème c'est pas qu'elle est fuck avec dix gars Le problème c'est qu'elle est genre Dans le dos son patenet Sans condom Elle lui refile le bail En plus elle dit champignon Comme yo t'es fuck up Au pire Fais une Like Be an actress Pleure Comme Créer quelque chose I sat on the toilet Only one time Yeah like Find something Comme Champignon It was just one Pis là le gars est comme Ouais ma femme m'aime C'est ça Crazy story man Ok on va passer aux questions bazar maintenant Fait qu'elle prend en question Lila Est-ce qu'on cherche trop la perfection en relation ? Dans cette génération oui Qu'est-ce que t'en penses Kenzie ? Ouais La perfection Mais je sais pas comment la perfection genre le bien paraît Non mais genre quand ton Comme t'aimerais que ton partenaire soit Le parfait partenaire tout de suite Ah Pour toi genre Ben Moi je suis pas comme ça Comme t'sais Si t'es pas parfait T'sais je peux Je me dis que t'sais tu peux changer là aussi Mais t'sais y'en a aussi qui sont difficiles Fait que Moi je dis juste que tout le monde est différent là Je pense pas que tout le monde cherche la perfection Vraiment Tu trouves pas que tout le monde cherche la perfection ? Non Je pense que les filles recherchent peut-être un peu plus que les gars là Parce que aussi c'est En fait tu recherches la perfection Dans notre mode de vie Mais il y a d'autres sortes de gens aussi Ouais ouais c'est vrai Les gens plus normaux recherchent En fait comment dire plus t'as accès à de partenaires différents Plus tu vas chercher à avoir le meilleur Ouais On va dire si jamais t'as accès à Une fille qui a accès Une fille très belle comme Kenzie par exemple Peut avoir accès à Une centaine Plus d'une centaine de gars différents Du coup évidemment Elle va vouloir prendre Le meilleur des cents Ouais c'est ça quand même Moi je veux le meilleur Là je veux pas en tout seul Donc c'est plutôt ça La recherche la perfection C'est toujours chercher le meilleur Mais quand tu te mets en couple avec un gars Tu te dis Yo y'a ce gars là qui m'a approché Il est encore mieux que ce gars là Donc ça peut être sur plein Mieux ça peut être sur plein C'est pas obligé d'être en termes d'argent Ça peut être sur plein de critères différents Il peut être peut-être plus beau Plus drôle Plus grosse voiture Plus d'argent Plus intelligent Plus beau Plus meilleur au lit Tu vois ça peut être Il est mieux sur tous les points Donc tu vas vouloir Et à chaque fois c'est ça en fait Rechercher la perfection Mais du coup le fait De toujours rechercher plus Ça fait que tu vas jamais vraiment te poser Surtout maintenant avec les réseaux sociaux T'as accès à un éventail de personnes Beaucoup plus larges Qu'en on était avant Mettons genre Quand t'habites dans une petite ville C'est facile de se mettre Avec la meilleure option Qui s'offre à toi tu vois Genre t'habites dans Je sais pas t'habites Genre dans les lacs Saint-Jean Là un truc comme ça Genre vous êtes Y'a genre Y'a genre 100 jeunes dans la ville Tu vois Il y en a 15 qui sont Out of your game Il en reste 15 Avec qui tu peux sortir Bah tu vas essayer de prendre La meilleure des 15 là Et c'est sûr que du coup Tu vas rester avec elle Parce que tu vas pas la tromper Pour une fille moins bien Logiquement Et c'est à peu près pareil Pour les filles là C'est pareil c'est Y'en a qui le font quand même Tromper pour moins bien Y'en a That's a lose T'as déjà trompé Pour une fille Que c'est très plus laide Non mais j'ai vu Mes amis ont des histoires De des filles Comme c'est des fucking Belles filles Qui se font tromper Par des genres de filles Comme fucking Genre basic là Like what C'est des fois que les filles Se sentent un peu trop belles aussi C'est quoi une fille basic Mais comme Une femme basic Non mais décris Y'a une body Pis une basic Mais décris la basic Pour moi C'est quoi basic basic Ben ça dépend Tu sais Comme une body C'est comme Femme comme refait Qui prend soin de elle Comme une body Comme qui a beaucoup d'argent Des designers Oui oui Hold on So body doit être refait Non mais comme Laisse-la s'exprimer T'es pas obligé T'es pas obligé d'être refait Pour être une body Mais comme mettons Mon amie Elle avait comme Les lèvres refaits Les seins refaits Pis il est allé la fuck Avec genre une femme Comme avec une bédaine Pis comme fucking pas frais Comme c'est juste ça Comme juste basic Une femme pas de lèvres Comme basic Comme c'est ça Comme je sais qu'après Y'a des gars ils ont faim Ils ont faim Je pense que les gars Pensent plus avec leur pénis Qu'avec leur tête Y'a des gars Ils ont mangé des gros Tromper ta femme Avec les seins refaits Belle lèvres Tout body Avec une femme fucking Comme pour une soirée Y'a pas la tromper Pour sortir avec la femme basic Pour une soirée Elle est allée chercher Ce qu'il y avait pas à la maison C'est juste 600 C'est fou Literally C'est juste ce que j'adis Qu'est-ce que la fille Qu'il est allée voir La fille basic là Qu'est-ce qu'elle avait en plus Que l'autre femme C'est peut-être qu'elle était Comme fucking plus freak Mais il y a la coin Pour la soirée Comme dans un mouvement Elle est allée fuck La femme basic Pendant que sa femme Comme elle est là Puis elle est bad Et elle se fuck Damn Bad guys take a hell Y'a plein de gars Qui font ça en passant Comme Ouais c'est vrai C'est si Tes filles cheatent pas Pour des gars plus laids Ben non Moi je pense pas Jamais Je pense qu'elle cheat Pour des gars plus riches Puis plus beaux Ou Ou qu'un truc en plus Par exemple Y'a déjà des filles Qui ont trompé leur chum Avec moi Mais genre c'est Alors c'était Mais toi t'es C'était VIP là Non mais c'est pas C'est parce qu'elle voulait Comment on dit Elle voulait des brefs à la vie Elle voulait justement Des bails freaky C'est ça Elle voulait faire manger le Bouddha Ok ok Next one Yes C'est quoi un bad dating advice Que t'as reçu Hum C'est quoi un conseil qu'on t'a donné Puis qui était pas genre Applicable à ta vie Genre avec un mec Ouais Hum Genre qu'une amie m'a donné Genre Ouais Ben là Je suis vite comme ça Je sais pas Moi le conseil que je déteste le plus C'est genre Attends ça va venir Hein Non mais comme Attends quoi Je suis très à la recherche De l'amour de ma vie Puis genre C'est tout le temps d'attendre Mais c'est vrai Mais je suis pas Je suis pas vraiment Je trouve pas que c'est une bonne idée Que ça va arriver Naturellement L'amour de la vie Ouais Est-ce qu'on a la dernière fois De ton relation Il y a deux ans Oh Patience is a virtue Attends ça va venir Non mais comme C'est Ben comme j'ai Entre temps j'ai eu des trucs là Mais genre On imagine bien que ça fait pas Deux ans que t'as pas sorti Mon pénis Mon pénis Mais non c'est juste que genre Je travaille de la maison À part ici là Je travaille de la maison À part ici je rencontre pas tant de monde Enfin Attendre Ce serait genre Rester chez nous Ce serait un peu con Il y a Tinder Tinder is half I'm a black I don't Looking for a black woman Oh BLK BLK Il y a BLK Il y a presque personne d'ici Oh C'est vrai Il y a pas grand monde Il y a plein d'applications Il y a plein d'applications En dehors de Tinder Mais elles sont pas Toutes beaucoup utilisées Comme il y a plein de Comme BLK Mais il y a pas grand monde dessus Tu vois Je suis étoile assez vite Parce que tu dois mentir Dis pas que tu viens d'ici Dis que t'es comme à Atlanta Il va arriver là Avec son accent C'est pas grave Ouais mais tu penses Les gens me connaissent pas déjà Bah ça c'est un truc tu vois Go to Atlanta Be like Oh I'm a French guy Super conseil He doesn't need to move Elle va dire That's a bad dating I've received Vas à Atlanta Conseil Sorry sorry T'as dit lui d'aller à Toronto Fais en sorte que ce soit plus facile Non mais c'est vrai Un autre conseil qu'on me donne souvent C'est genre Oh mais ta femme Elle est sûrement pas ici Je suis comme Why wouldn't she be Mais on m'a toujours dit Like Pas ton soulmate But like The person T'es supposée de date Et pas dans ta ville That's not true You think so Parce que most people Date people Qui sont around them Oh ouais Mais ça Parce que c'est plus facile Aussi tu as Si ça se trouve la femme de ta vie Elle se trouve en Chine Mais bon Faut aller la chercher On la trouver aussi Ça c'est 8 millions de personnes C'est Jackpot C'est pire que le loto C'est plus T'as moins de chance Que de gagner au loto Que de trouver T'as vrai soulmate So that leads us To the next question Est-ce que tu trouves Que les femmes Prennent leur dating advice From prostitutes Oh Damn That was harsh Non Je comprends C'est quoi la question Est-ce que tu trouves Que les femmes Prennent leur dating advice J'avais compris le français De prostitutes Comme escort Moi je trouve que oui Ah ouais Comme le focus sur l'argent On dirait que Ah ok ouais Dans ce truc là Comme le fait De vouloir absolument chercher Des hommes providers Dans ce sens Ouais Toi t'es une femme Tu prends dating advice De prostitutes Ben Moi c'est sûr Que je veux pas Un gars qui est pauvre Mais c'est quoi pauvre Ben moi Pour moi Pour moi être pauvre C'est comme T'as pas T'as pas une grosse machine De luxe T'as pas des gros Montants dans ton compte De banque T'as pas des T'es pas high set up Là tu comprends T'es pas Tu peux pas voyager Comme quand tu veux Comme moi j'ai besoin D'un gars qui peut M'agir dans un sac Chanel Un Birkin Ok Wow Peut-être il est riche en vie Moi je m'en fous S'il est laid live Moi je recherche pas L'amour S'il est violet Si tu peux m'acheter Des sacs Birkin Chanel Me mettre dans un villa M'acheter une Rolls Royce Je suis tout à toi Wow Si Fait que si tu as Un advice de prostituée Ça Ah je sais pas moi Quand même T'as déjà eu ça ? Ben pas pour le moment J'ai juste 20 ans là aussi Ok Elle cherche Elle cherche J'ai 21 ans bientôt Elle cherche la perfection Je vais être majeure Bientôt dans tous les pays Fait que je vais aller chercher À Monaco Dubaï Il sort à Monaco Je comprends Je vais aller mettre Cutie girl Va pas à Dubaï Ils vont chier dans ton oreille Pour l'argent Il y a pas de trucs Les gars qui aiment ça Chier dans la bouche Des femmes là-bas Il y a des gars normal Aujourd'hui Ça me dérange pas Moi de chier dans cette jeule Je pense que genre Certains pays ont Certaines réputations Thaïlande c'est pour Les ladyboys Ouais Je sais pas Quel autre pays C'est pour les enfants mineurs C'est Thaïlande aussi Thaïlande aussi Dubaï c'est la chiotte Dans les oreilles Je suis tout pas dessus Là-bas Ils sont plus fucked up Que ça Genre à Dubaï Ils appellent les escorts Pour genre branler Des chameaux Ouais ouais A Dubaï A Dubaï genre Ils appellent des escorts Pour faire l'amour Genre avec leur petit cousin De 13 ans Pour lui apprendre C'est quoi la vie Mais ça c'est les baïfous Non non c'est pas les baïfous Non non c'est pas les baïfous C'est normal Je connais pas les femmes Je connais pas les femmes Qui sont allées à Dubaï Et genre à chaque fois Hervaine avec des anecdotes Genre dans ce style là Pour beaucoup Moi je sais pas Je vais pas jusqu'à faire ça Bah à Monaco Le truc c'est qu'ils aiment pas Les femmes Ils aiment pas les femmes Type Montréal À Monaco Non En France C'est quoi type Montréal Je connais beaucoup de filles Qui sont vraiment genre Considérées comme genre Top top body à Montréal Comme sein refait Lèvres refaits Tattoo Ça à Monaco c'est off off Les gars à Monaco Ils aiment le old money style Femmes genre Blondes skinny Genre pas beaucoup de seins Pas beaucoup de forme Tu vois pas de tattoo À Monaco c'est des Old money boys Mais chacun ses goûts Le bro what Comme tu sais ouais C'est peut-être le style typique Mais chacun ses goûts Quand tu veux trouver La perle rare de Monaco Comme ça veut rien dire Comme si Parce que là-bas C'est les blondes minces Comme parce que j'ai un tattoo Ou les lèvres refaits Ça veut pas dire Que les millionnaires Vont me trouver grise Non ça veut dire Que les millionnaires Comment dire Le public T'inquiète Moi je sais comment bien Paraître Moi j'ai attiré Plein de millionnaires Dans ma vie Tu comprends Mais tu les attiris Il faut les faire rester Maintenant Non parce que En fonction des pays Les critères de beauté Sont différents C'est ça Il est le bouquet Non 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 Il est le bouquet Il est le bouquet Il est le bouquet Il est le bouquet J'ai juste dit Parce qu'il a dit Est-ce que t'as déjà eu Le break-in de Chanel Elle a dit J'ai juste 21 ans J'attends Oui Feel me Oui So my question is Ok but wait Si t'as rencontré Les millionnaires Il faut les faire rester Maintenant Secure the bag Secure something Dans ta poche I don't know Non mais j'ai fait du coble Dans ma vie aussi J'ai beaucoup de choses J'ai fait beaucoup d'affaires Hustler J'ai fait garder mes chutes J'ai hop dans des grosses machines J'ai allé dans des gros événements Je me suis fait payer beaucoup Le break-in C'est comme très cher aussi Comme 20 kilos Plus que 20 kilos Il y en a à 100 baht Oui Attends c'est l'Himalaya Il me semble Qui a 100 k Non il y a même plus C'est lui que tu veux Le Birkin Le Himalaya Dans le fond C'est un Birkin Qui est en peau de crocodile Albinos Donc c'est pour ça Qu'il est très expensive Mais bon Sinon un basic C'est lui que tu veux C'est le Himalaya Moi je l'ai vu Tout de suite Tu veux une collection Yeah Une collection de Birkin With the big cards A bon entendeur Kenzie veut Un petit patenet Qui veut lui acheter Plein de Birkin Mais tout est pas sûr Moi je suis sûr Ça va se passer Je l'espère pour toi Je te souhaite Si t'as deux Appelle moi Je vais être à côté de toi Moi je vais envergner aussi Next question What's the craziest thing Someone did for you Que ce soit par amour Ou par stalkerish Genre cut off des membres De sa famille Pour moi Il y a un family Ouais Il y a un mom Il y a un dad Pas un mom dad Mais genre frère Oncle Mais pourquoi C'est toi qui a demandé ça Ben yo C'est juste comme Ça a donné son nom Comme s'il me regardait Trop souvent Pis tout Pis comme Ça s'est arrivé Qu'ils ont coupé Les nés à cause de moi Pis son frère aussi En tout cas Ça a duré trois ans C'est trop des longues histoires Mais en tout cas Choisis-moi À place de Her pussy's gold En tout cas Ça c'est le craziest thing Parce que juste J'étais en couple une fois Sinon c'était juste Des fréquentations Wow Femme Ça j'étais quand même Saisie Ok j'ai une question Par rapport à la question Tes chirurgies Tu as commencé à quel âge? Mais moi J'ai pas de chirurgie J'ai eu des injections Mais à 17 ans Mes premières injections Ah ouais Wow Sinon j'ai commencé À danser à 16 ans C'est pour ça Je pouvais me payer Femme Femme Attends il y a des clubs Qui laissent des filles De 16 ans danser Ouais Les JS Ils me laissaient danser À pas le Amazon Dans le temps Quand c'était Latino Qui faisaient rentrer les filles La police est déjà Allée le pas quatre fois Parce qu'il y a plein de mineurs Qui dansaient là Well my girl here Does lip injections So if you need it At a good price She's right there It is what it is Sinon pour vous Est-ce qu'il y a des personnes Qui ont fait des crazy things Moi j'ai déjà des filles Elles ont pris l'avion Pour venir me voir Ah ouais Genre elles ont pris l'avion Pour venir une nuit à Montréal Damn Une fille de Las Vegas Ah oui Non une autre Ça c'est une autre C'est une autre fille Qui est justement Aussi une actrice De Las Vegas Avec qui J'entretiens encore une relation d'ailleurs Enfin à distance Comme on s'était déjà vu Plusieurs fois à Montréal Pendant À la base pour faire des vidéos Et de faire du contenu Et par la suite Genre elle est revenue Genre elle a pris un avion Parce qu'elle avait envie de me voir Elle est venue à Montréal Genre pour une nuit Elle a loué un hôtel Du coup je suis allée la voir Genre j'ai passé la journée avec elle Je l'ai emmené me manger À bâton rouge Et puis pareil Ouais ça c'est On est juste venu me voir Pour qu'on ait du fun Pour qu'on ait du fun ensemble C'était vraiment pas Il n'y avait aucun autre but Pour elle que de venir me voir Juste pour du fun Shout out Donc Et après elle a fly back To Las Vegas That guy He's that guy Moi j'attends encore Qu'une bé Prenne l'avion pour moi Il y en a Il y a aussi souvent des filles Qui ont fait des allers-retours De Toronto Montréal Pour me voir Ou des filles Qui font des allers-retours Québec-Montréal Ça arrive souvent You're talking bad Hein My dick is magic My dick is magic You cannot believe it You cannot imagine I'm interested Comme maintenant Je suis intéressée Non Pour de vrai J'ai vraiment J'ai le truc J'ai le truc T'as le truc C'est quoi le truc Il a le truc Comme genre Je fous vraiment bien là Ok Je te crois J'ai pas ça pour me vanter Non non C'est quoi les trucs Pour bien baiser là Bah c'est genre Réussir à tenir quand même longtemps Avoir une bonne énergie Après c'est pas Ça marche pas avec toutes les filles Des fois l'énergie passe L'énergie passe pas Des fois pareil Genre c'est Jamais tu fais ça juste avec une amie C'est pas la même chose Que genre une fille vraiment Qui te veut là Mais c'est quoi ton rituel Mettons avant de baiser Je sais pas de rituel Genre c'est juste C'est naturel Naturel ouais Vous avez pas de rituel Avant de fuck Un rituel Non 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 mais j'ai un rituel après Tu prends ta douche Tu te rases Ça c'est tous les jours Qu'il faut prendre une douche Te raser Rester clean C'est tous les jours C'est pas juste avant de baiser Mais quand même Non après c'est Des fois Je sais pas comment il y a Non j'ai pas de rituel avant Après plus après C'est quoi ton signe ? Oh tavernaque Cette question là Cette fucking question A ton avis C'est des devinés I don't know if I'm thinking A Leo or Scorpio C'est facile C'est le plus commun Oh ça c'est vrai Tu connais mon signe toi Juste dit Je suis gémeaux Gemini J'ai compris Toi c'est quoi ton signe ? Sagittaire Oh comme mon père Toi c'est quoi ton signe ? Moi je suis taur Comme mon père Interessant Interessant Et toi Qu'est-ce que les gars Ils ont fait de crazy pour toi Rien de fou Ils ont pas acheté des berkins Ou coupé des membres de leur famille Ils ont fait des tattoos pour toi Des affaires fuckées Quand j'étais jeune J'ai essayé de manger toi Avec un boombox Quand j'étais jeune Il m'a acheté un voiture Oh ouais C'est une grande chose C'est une grande chose Qu'est-ce type de gars ? Une grande voiture Ou une voiture ? Il a commencé avec un Nissan Altima Mais quand même Il m'a acheté C'est vrai que t'en as pour fin Oh ok La Audi La 4 anneaux Yes Blanche Shit Ouais Scam a shit Ouais 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 Là j'ai des mots Ouais 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 Là mon cadeau d'université C'était comme un Hyundai À Toronto Je me rappelle Yeah so you bought me three cars That's a big thing Ok ok Je peux à peine offrir une bicyclette à quelqu'un Non Oh come on For the record c'était un Nigerien So that's all you have to know C'était juste un Nigerien Moi je peux t'offrir un abonnement Bixi Ok Shout out Which is really nice Which is really nice Next question That's for you For how long can you suck a dick For one hour Hey Yuck Performance Une heure Modèle performance Efficacité I love sucking dicks Damn Tu te tentes pas T'as pas mal à la mâchoire Non mais j'aime ça Ok Ça me rend wet Ah ok Tu le fais pour ton propre plaisir Ouais genre For real Même si la dick elle est grosse Pis belle Sinon C'est quoi une belle dick Faut qu'elle soit vraiment grosse Et large et épaisse Damn Faut que je comme Quand tu baisses ton pêle Je suis là comme C'était quoi la face C'était quoi la face C'est trop cute Est-ce que les veines Ça fait partie De la beauté d'un pénis Ben Ça te dérange pas Mais si on a trop C'est un peu weird Là aussi Trop de veines Pocket spaghetti Est-ce que le poêle C'est dégueu Ben là Pas trop C'est trop des fois Trimé C'est un petit peu Intrange Do you suck the balls Ben ça dépend du gars Faut pas qu'il ait trop de poêle C'est les balls Faut qu'il m'intéresse beaucoup Pour que je suce ses couilles Pas juste les one night Ben c'est Non Non Ça m'est jamais arrivé Tu sais des couilles À la première date Moi À la première date Bon Next question Toi tu fais comment ? Oh my god C'est ça Moi je suis comme ça On est des hosts ? Non 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 C'est pas la question Comment tu suces ? Combien ? Combien de temps ? Combien de temps ? Combien de temps ? Je ne sais pas le temps Je sais que je peux s'occuper jusqu'à ce que tu arrives C'est ça Ah ouais ? C'est ça Moi c'est quand même rare Il n'y a pas une situation Que je n'ai jamais vu Non non C'est impossible C'est impossible Je strong my life Yo Tu me manges des shots ? Non T'as assez juste de flex un petit peu C'est sûr que t'es déjà venu en te faisant sucer Une fois dans ta vie Je te jure que non Je me termine à la main Si jamais la fille elle me dit Ah bah non on va pas fuck Genre je sais pas j'ai mes règles Et on va juste On va juste suck Bah genre vas-y tu vas me sucer là Je vais prendre du fun Mais genre je vais me terminer à la main là Ouais Pourquoi il n'y en a jamais une qui te bien suck Non mais le truc c'est que J'ai un pénis qui est assez long Et pour me faire quand même des sensations Faut que j'aille genre deep deep là Et puis il n'y a aucune forme qui fait ça Bah il y en a très peu Ou sinon ou Et que c'est genre 100% merde Il y en a quelques unes qui sucent très bien Mais après pareil Pour me faire venir Genre faut vraiment que ce soit rapide Donc faire très rapide en deep throat Sans mettre les dents C'est pas facile Oh trust me I know a couple girls That could take you Non 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 I ain't say me But I know a couple girls That could take you I could tell you that Trust me I know T'es intéressé Parce que He didn't pick the right girls You feel me Me I pick the right people I don't fuck everybody You feel me Like I'm very selective So if I know I can handle I'm going If I know I can't handle I'm not going So you can't tell me I can't suck dick Because I never touched you C'est smart Comme toi Je toucherai jamais Ok merci La personne qui t'explique Que c'est long Comme ça Là je dis Non non Pas comme ça non plus Non non J'ai pas dit ça Non 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 Mais comme la 8 pouces C'est chill C'est pas énorme non plus Non c'est ok C'est ok Let's come It's not that crazy Crazy long Tool Shout to my 5 inch Yeah J'adore 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 Y'a plein de filles qui aiment ça Non for real Y'a plein de filles qui aiment Y'a plein de filles Qui aiment pas les grouper Y'a plein Je connais plein de filles Y'compris genre des filles Qui sont vraiment genre Des professionnelles du sexe On va dire Et préfèrent avoir des chums Avec des petits pénis Ou des pénis moyens On va dire Comme genre des 5 inch Que des pénis trop gros I don't think It's about the size It's about the size Non la circonférence La circonférence Surtout Moi Personally J'pense pas que c'est La size It's what you could do My friend Bah y'a des filles Pour qui moi je suis un peu trop gros Et pour les filles qui sont petites Par exemple Bah je tape dans le fond Les petites right Ouais Pour les filles qui sont petites That's how it works Bah oui mais Tu tapes dans le fond Du coup pour elles Ça leur fait mal Moi pareil Je peux même pas rentrer en entier C'est à dire She's not wet enough Non mais t'es vrai Est-ce qu'elle fait son pénis Curl en dedans But you never know Some girls could take dick You know C'est vrai C'est vrai que j'ai déjà rencontré Des filles qui étaient genre Petites là Qui pouvaient prendre Mais on dresse C'est toujours les petites Like skinny girls Qui come J'ai vraiment eu les deux J'ai vraiment eu les deux Au niveau des skinny girls Mais j'ai déjà eu pareil J'ai déjà eu l'inverse J'ai déjà eu des filles Qui étaient genre Curvy curvy thick Genre je me dis Ah bah c'est bon Ça va être facile avec elle Yo J'étais à la moitié Ah ah You're too big Ah c'est tout C'est tout profond Black girl or white girl Bon Des blagues Ok Ok c'est tough Mais j'ai eu aussi des Bah toutes les nationalités là On va dire Genre des indiennes Toi t'es multiculturel Multiculturel Les chinois sont bad je pense Les asiatiques Ça dépend vraiment Parce que des belles asiatiques Y'en a pas beaucoup Je sais pas Je les trouve belles Non mais y'en a Qui sont vraiment belles et bad là Et y'en a qui sont En moyenne Et sont pas genre Mais celles qui sont belles Et qui sont bad Parmi les asiatiques Sont Amazing I love Asian girl But I love beautiful Asian girl Y'en a pas ça C'est pas toutes les Mais ça c'est pas Bah c'est comme pour Il y a des belles femmes Dans toutes les cultures là Dans toutes les Enfin je veux dire Il y a des belles femmes Dans toutes les Dans toutes les couleurs là D'ici la fin de l'année Je vais trouver quelqu'un Qui va tuer jusqu'à Attends que tu viens 100% Ouais C'est un bet 500$ 500$ 500$ It doesn't matter She's gonna do it Until the end I know her I know her On va avoir des preuves de ça Attends attends Moi je vais des photos quand même avant Là je vais pas Je mets pas mon piste She will even make content With you How about that She's an only fan girl I'll just settle it down She's an only fan girl I can help her with that I will not say her name But I got you sis If it's If it's an only fan girl For sure I know her She's not an only fan girl Trust me Not yet No she's not an only fan girl But she's the girl The girl She's the girl The girl Ok She's the girl Je reviendrai dans 6 mois Je dirai si on a trouvé the girl Shout out Next question Est-ce que quand tu te chicane Avec ton partenaire Il faut s'empêcher De dire n'importe quoi Non Non Tu dis tout toi Ben oui Elle est folle Non mais tu l'insultes tout Genre tu l'envoies chier Ben oui On se bat On se crisse des Ils claquent ça ailleurs What the fuck J'ai peur d'elle un peu Elle est folle Elle est folle for real Moi je peux pas être en couple Pour la connaître bien T'es trop wild I'm too crazy at the moment She's gang Je dois vraiment Soigner un peu Est-ce que des fois Genre comme Tu fais exprès Genre de dire des affaires Qui vont blesser le gars Ouais moi j'adore Être méchante Même avec le gars Pis on dirait Ça les excite Ils aiment ça Quand je suis méchante Avec lui C'est quoi la chose La plus méchante T'as dit un gars Man plein d'affaires Je pourrais même pas Je te dirais ça Si tellement c'est méchant Vas-y 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 Dis-les Non 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 C'est trop méchant Non mais c'est ça On sait pas c'est qui Mais lui c'est C'est lui My god Non parce que là Je connais Trois tes histoires Où il y a des vibes méchants This girl is freaking This girl is crazy for real Ok elle est petty Ok Non mais moi je dis Ce que je pense Je suis pas Je suis pas trop une femme Genre la vie de vie Pour de vrai Est-ce que des fois Tu prends ce que le gars Te dit genre Dans la confidence Pis tu le ramènes dans sa face Genre comme Tu t'es fait violer Par ton père C'est pour ça Non Non pas Ça c'est trop Trop méchant Moi je le dis J'essaie juste de voir Ouais la limite Tu comprends Sur lui Pour le dis Lui Pour qu'il sente Comme une bitch Tough girl C'est pour ça Que t'es broke Type shit Moi je hang out Avec des broke Par exemple C'est pour ça Que t'es pas aussi riche Que ton ami Yeah Ok 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 Type shit Ok I like her vibe Next question Mets-la toi Oh my god J'essaie de De me passer Genre Mais non 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 Répondre Répondre You know what Avant j'étais comme ça But now I'm just like You know what I understand Comme je comprends Yeah But me C'est passé Elle Like yo I'm a Scorpio Like I will Oh shit C'est pas l'affaire La plus crazy Que t'as dit That's the reason Why your dad died Wow Pourquoi Attends Est-ce que le gars Il avait fait une connerie En mode Je sais pas Il a pris le volant Alors qu'il était sous Just like your dad That's why he's dead You're next It's just that simple Il avait quoi ce gars-là It doesn't matter You're just dead Comment ton père était la même chose Pis lui a fini mort Sur toi T'es next C'est tout Oh What the fuck That's crazy Alright Alright Moi je pensais que je t'ai rêvé Moi je suis péré Moi je suis gentil Comme j'ai vu une situation Des gars I've been in a shootout Pis he Like he escaped the shootout They should've shot you Like So you could understand Pain Il y a des gens Qui comprennent pas pain Tu comprends They should've shot you Comme peut-être T'aurais senti le même Comme You know T'as quand une fille a mal Une fille a mal Si toi t'as escape un bullet Pis moi j'ai pas escape Le bullet Pourquoi toi tu dois escape Non T'as qu'il est shot Non je dis pas ça Mais comme You know T'aurais dû prendre le shot aussi Qu'est-ce que je t'ai dit Damn I'm not crazy Pis j'aurais pleuré Au funérail Un an après Je serais correct Avec son meilleur ami Avec son meilleur ami Oh fuck Non je suis pas méchant comme ça Toi c'est quoi l'affaire la plus méchante Moi je suis gentil Parce que moi je peux dire des affaires méchantes Mais je m'en rends pas compte Que c'est méchant Tu comprends Ouais mais après ça c'est Non mais de manière générale Genre c'est Moi je suis capable de handle Genre comme Des fois les filles Elles vont essayer de dire des trucs Pour m'énerver Genre je vais pas m'énerver Là c'est comme Je suis quand même assez calme Genre vraiment Tu m'énerves C'est genre C'est que vraiment T'es allé trop loin Genre c'est pas Non pour real Moi j'ai jamais dit des trucs méchants A une fille Au point Ou sinon des fois Genre c'est pas prévu Genre la fille va super mal le prendre Ouais c'est ça Et au final je l'avais pas prévu Moi je voulais pas être méchant Quand j'ai dit ça Enfin je voulais être méchant Mais genre pas méchant comme ça Comme méchant un peu Genre la fille finalement Elle le prend genre fucking bad You don't really look good in that dress Oh mon dieu t'es vraiment méchant Ouais ouais Des fois j'ai des trucs comme ça C'est comme Ah ouais mais non mais Redescend un peu ou quoi Genre à mon avis Ce plan là Tu vas pas te dire Eh ben comment ça Tu crois pas en moi Oui c'est vrai ouais C'est ça Est-ce que vous trouvez Moi Mais moi c'est ça que Je me rappelle plus Ouais Parce que je sais que Je peux être très petty Ouais Je m'empêche Ouais Petty ? Ouais comme je peux être méchant Mais je m'empêche d'être méchant Et quand je t'en coupe genre Je tourne ma langue Vraiment souvent Ouais sur ça je dis Maintenant like I'm like Ouais non Mais avant quand j'étais jeune Oublie ça Parce que genre je peux Genre dans ton argumentaire Je peux essayer de te rationaliser Pis ça va plus te fâcher Ouais Ouais Genre t'es fâché Genre comme t'as aucune raison D'être fâché J'essaie de te prouver Que ta raison de fâché Est spécifique Ouais j'avoue ça Ça me fâche pas Je suis fâché quand le gars Le gars dit I understand why you're mad Quoi ? On est bon pour la prochaine question ? Vas-y Fuck, marry, kill Yes Ok fuck, marry, or kill Nipple play Neck kissing Or fingering Marie les trois là ? Ouais c'est ça Mais les trois sont là Ouais c'est ça Faut jouer au jeu là Ah non c'est fuck, marry, kill Ben Fuck Fuck, marry, kill Attends c'est quoi les trois options C'est quoi les trois options qu'on a ? Nipple play Nipple play, ok Nipple Ok Neck Kissing And fingering Ben le kill Nipple play Ah ouais Moi c'est neck kisses Est-ce que j'aurais kill Ah ouais Ça dépend des filles Ça dépend des filles Moi j'aurais kiss Nipple Neck Neck Kisses Je pense que j'aurais marié Nipple play Et puis Fuck Fuck fingers Nipple play J'aime trop avoir J'aime trop avoir Des napples dans ma bouche I feel it I feel it I got you I got you En degui là Pas en degui Mais genre Oui oui En Amazon Encore girls Voilà J'adore Je prends les deux Cinq ans Comment ? I want a 50-50 relationship That's why What's a 50-50 ? C'est quoi 50-50 ? Tu vas en date Elle a fait Sa bouffe Toi tu payes ta bouffe Ce serait Ce serait Parfait Si vous avez des billes Elle paye la boite Tu payes la boite C'est pas comme ça En vraie vie Merci Merci Attends je comprends pas C'est pas moi qui le dis C'est elle Elle a dit que c'est comme ça Comme il y a des filles Qui demandent Est-ce que tu payes leur bille De base Tu sais pourquoi J'ai demandé ça La seule raison Comme je dis Je suis africaine Right African men Have the money So Quand t'es large You could be like Ok j'ai payé ça But like Dans la vie de tous les jours Dans la vie de tous les jours Let's be realistic Quel gars tu vas trouver Qui va dire Yo let me pay all your bills Il fait pas de F Il fait rien Il travaille à Belle 9 à 5 À Monaco Elle a dit Non mais il travaille pas à Belle À Monaco Lui à Montréal Il travaille 9 à 5 So it's either T'es avec un gars Qui est généreux Que whatever he does Que lui il est broke Mais il va se peindre sur toi Exactly So whatever he does He's gonna be like My girl wants this So Or Tu vas être avec le gars Le plus riche Qui est cheap Oh non It's either or Ça ce serait genre ton cauchemar Un gars riche cheap What the fuck Il y en a beaucoup Oui 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 Il y en a trop C'est pour ça qu'ils sont riches Ouais c'est vrai Non j'ai du com Mais je le garde Quand même C'est comme Mais tu peux pas m'en voir alors Parce qu'un gars riche Un gars riche Avec de l'argent Après il y a riche Il va être comme Pourquoi je paye Il y a comme riche un peu Et riche beaucoup beaucoup Là tu vois Il y a comme être confortable Dans la vie Et être genre T'es posé posé Tu vois ce que je veux dire Être confortable dans la vie Puis te payer vraiment Tout ce qui te passe par la tête Ouais ça Il y a une différence Entre les deux là quand même Mais as a guy Why are you paying for pussy Tu sais combien de plots Il y a dans ce monde Il y a une fille Qui va dire Moi je t'aime Pour toi Non mais ça se peut là Être dans un drought Puis genre C'est fou là To the point Pas que je paierais pour Mais je pourrais pour Je pourrais Anyways I would kill fingering Ah ouais T'aimes pas ça It's not like I don't like it But my number one J'entends quand tu fais manger En même temps Et qu'on te doit en même temps Ok mais il n'y a pas manger ici Non mais manger Et le doigté en même temps Ça va ensemble Ça c'est number one Mais il n'y a pas à manger ici But neck kissing Je marry Ah ouais Tu marry me neck kissing Je te donne tout Ce que j'aime Ah ouais 100% En fait pareil Des fois ça dépend Les filles Il y a des filles Elles n'aiment pas Se faire manger les seins Et il y a des filles Qui n'aiment pas Les doigts Donc en fonction De la fille avec qui tu es Tu t'adaptes aussi Moi j'ai besoin D'une femme Qui vient Quand je la bouffe Les seins Impossible Il faut ajouter Une simulation Pultoridienne Non 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 J'en connais Quelques-unes Qui me disent Que quand tu joues Avec leurs seins Elles viennent Je connais des filles Qui prennent Beaucoup de plaisir Et genre tu vas voir Elles vont vraiment Filler le truc Ouais mais Elles vont pas Elles vont pas commencer A squirt Parce que tu leur as Juste manger les seins Faut que tu rajoutes Un peu de fingering En même temps Tu lui manges les seins Avec la bouche Et après genre En bas là Et en bas T'es avec ta main Là oui Tu peux faire venir Mais ça m'est jamais arrivé Faut boire Beaucoup de Gatorade Je suis vraiment triste Le Prime Ça marche aussi Des boissons C'est des boissons Avec des miéros En fait Comme le Gatorade Le Powerade Le Prime Mais c'est pissé Squirté Là Là faut aussi Qu'on met un peu Il faut préparer Il faut qu'elle te pisse dessus Dans le fond Pour qu'elle te squirt Des fois il y a des filles Qui squirtent Sans se rendre compte Là aussi Ouais Mais c'est du pipi Ça sort du trou De la pisse Mais je sais Je sais C'est pas moi qui Faut dire ça Moi je sais bien Il y a jamais un bon rich nigger Qui t'a fait Pisser Non Est-ce que tu pisserais Sur quelqu'un Un genre juste de même Ouais Shout out Shout out Shout out J'ai déjà pissé Dans la bouche Avec des entonnoirs Avec des entonnoirs Oh yo Le vin a été préparé Mais si elle serait allée À Dubaï Avec ça Elle serait riche Mais yo Même du caca Je sais pas Chier dans la bouche De quelqu'un Je m'en fous Pas me faire chier Dans la gueule Attends mais Quel contexte Le gars t'a demandé ça Ben yo Il aimait ça Il a dit Je ramène un entonnoir Puis tu peux-tu Me pisser dans la bouche Genre Puis que Je suis comme What Papa Le Oh Hum 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 Ça l'a fait Éjaculant Tabarnage Hum Hum Genre Bon la pisse Dans l'entonnoir Puis se branler C'était Wow Like the shit That's It's another lover J'ai l'impression Trop bizarre de bouffer les pieds Les pieds c'est pas bizarre Les pieds c'est pas bizarre Non mais les pieds Bah les pieds c'est un petit peu Mais pas trop C'est pas bizarre pour toutes Il y a des gens qui aiment ça C'est surtout des gars Comme ça j'ai l'impression Moi aussi j'ai besoin Une femme qui me va mettre Mon pied dans sa gueule Attends une femme Qui met son pied à elle Dans ta gueule à toi Ou toi Au contraire Toi qui mets ton pied Dans la bouche d'une femme J'aimerais j'adorerais ça Shout out Moi j'ai des filles Qui m'embrassent les pieds Mais c'est pas à les mettre Dans leur gueule non plus Tu vois je mets ta quatre pattes J'aimerais ça J'aimerais Loki Genre masturber une fille Avec mon pied Il y a des filles qui aiment ça Mais pas beaucoup Il y a des filles qui aiment ça Mais pas beaucoup Mais pas peut-être pas rentrer Mais genre comme frotter son clit Avec mon gros orteil Ce serait fou T'as jamais fait ça encore Non T'as déjà réussi Avec un pied Non Genre j'ai déjà branlé Des cuits avec mes pieds Je comprends pas Comme il y a déjà Il y a des filles Comment dire Il y a des filles qui m'ont appelé Et qui m'ont payé Pour faire des vidéos avec elles Où justement Elles avaient besoin d'un gars Et d'un gars avec un pénis Pour faire des vidéos avec des pieds Genre la fille dans la vidéo Elle me branle avec ses pieds Ouais La fille était fucking chaude Mais genre Oh non Pas mon vibe Pas mon Ouais genre C'était pas mon truc C'était pas mon vibe Le pire c'est qu'en plus Elle était pas mauvaise Je voyais qu'il y avait De la technique avec ses pieds Elle avait pris soin Pareil Même pour elle Elle était pas habituée de ça Donc elle avait pris soin De ses pieds avant Et tout Mais genre j'étais là J'avais pas full envie D'être là non plus T'as pas éjaculé Non non Déjà Tu me fais pas venir Si t'arrives pas A me faire venir en me suçant Tu vas pas me faire venir En me branlant avec tes pieds Mais non mais D'après s'il y a des gars Qui aiment les pieds Grand bien vous fassent Vous êtes chanceux Let's go for you Je suis content pour vous Ouais je suis content Pour Jude qui aime les pieds Il a des trucs en plus A faire avec Avec Niveau Success On t'a jamais demandé De venir sur les pieds Quelqu'un Non Mais par contre Par exemple La pisse Il y a déjà des filles Qui m'ont demandé De leur pisser dessus T'as fait Ouais plusieurs fois Mais où On rencontrait ces gens La fille C'est pas elle se met Le truc c'est que Je suis très dominant Du coup il y a des filles Qui m'appellent Parce que justement Elles sont très soumises Elles aiment le fait Que je les maltraite un petit peu Dans le consentement Bien évidemment Mais genre pareil Moi je fais beaucoup De pet play C'est à dire Je leur mets des chaînes Je leur mets des colliers Je les fais marcher à quatre pattes Elles embrassent mes pieds Et après genre pareil Elles se mettent à genoux Et je leur pisse dans la gueule Toi tu dois faire Fifty Shades of Grey Montréal Puis lui c'est le star Ouais J'ai tout compris J'ai compris ton vibe Mais j'aimerais ça La laisse par contre Ça j'aimerais ça Non mais ça je le fais souvent Dis-toi il y avait La fétiche week de Montréal Là c'était fin août Il y a des filles Qui sont venues de Toronto Pour que je m'occupe d'elles Comme des petits chiens J'en ai fait marcher La tapote dans la rue Avec des lèvres Dans la rue Ouais C'était la fétiche week La blonde Avec plein de tatoués Avec les gros seins aussi Non ? Il y a aussi elle Il y a des baddies Sa job est intéressant Mais après moi ça c'est À la base moi j'ai vécu Quand même longtemps en Pologne La Pologne est très connue Dans le milieu BDSM Pour être genre la place Pour tout ce qui est domination Et BDSM Donc j'ai fait des cours En fait pour ça Pour devenir dominateur Et c'est très Il y a des cours Bah oui C'est pas une fille Qui du jour en main Dit Oh c'est bon Je suis une dominatrice Ça demande des diplômes Et tout là Shout out Y'a-t-il pas ça ici ? Si si C'est à Montréal C'est très actif aussi à Montréal T'as des cours ? Bah je peux pas trop en parler non plus Mais il y a des Donne-moi le contact pour ça Faites vos Je pourrais te le donner après Je pourrais te donner des Non mais comme Elle pourrait venir ici Et expliquer tout ça J'ai des fous J'ai des fous dominatrices Que je connais bien Qui pourraient venir ici Et pareil Elle Il y a du level Le problème avec les dominatrices C'est que c'est quand même Un truc qui se vaut très Très Loki Et discret Donc Elles sont pas forcément Confort à faire des podcasts Et des affaires de même Ok Mais ça serait fucking intéressant J'en connais quelques-unes Qui pourraient être intéressantes A la limite On en parlera après Mais sinon ouais Du coup moi j'ai toujours fait Beaucoup de domination Même encore à Montréal J'ai fait des J'ai déjà cousu Genre des bouches et tout Couse Wow Yo Tu as cousu la bouche d'une femme ? Alors c'était J'étais avec une fille J'étais en duo Avec une domina Une fille dominatrice Et en gros Le gars était genre allongé C'est ce qu'on appelle Du needle play Ou du medical play Et en gros Le gars Je lui ai cousu la bouche Avec un vrai needle Ouais ouais Avec une aiguille Après c'est la fille Qui faisait Moi j'étais juste L'assistant Le gars avec la bouche fermée Tu prends une aiguille Et tu transperces là Première lettre Transperces Alors c'est un côté très impressionnant Mais il n'y a aucun risque pour la santé Il y a un côté très impressionnant Avec les jeux d'aiguilles Avec les jeux de couteau Mais si c'est bien fait Par justement des gens Qui ont suivi des cours Si c'est bien fait Par des gens qui ont suivi des cours Et qui font ça de manière professionnelle Ça se passe super bien Comme il y a des gars Qui demandent Yo niveau Yo les dominatrices Ça fait chaque fois des couilles Moi non Moi non J'ai jamais fait ça Mais je connais des filles Qui ont transpercé des couilles Avec des aiguilles Genre on aurait dit Un cactus à la fin Mais ça les excite Sexuellement Les gars qui appellent les filles Pour que les filles leur fassent ça Les gars ils sont excités par ça C'est ça Ils éjaculent En faisant ça J'aimerais rencontrer Un gars comme ça Yo me too En sub Moi j'ai vu un gars de même Comme il adorait ça Se faire piétiner Me traiter comme un chien Puis c'est comme ça Qu'il éjaculait Il y a des filles Qui aiment ça aussi Tu as tiré les couilles genre Non Il fallait que ça se traité Le plus comme une bitch À quatre pattes Faire le chien Licher le plancher Que je crisse des volets Que je le kick avec mon talon Que je le fasse saigner Puis il a éjaculé Tu ferais une très bonne dominatrice Comme ça Ouais elle Kenzie tu ferais une très bonne dominatrice Financielle d'homme et tout Moi j'aimais ça Faire ça T'aimais ça faire ça ? Non j'ai déjà fait ça Comme avant Je dominais des hommes Puis Quand tu n'y fais plus J'adore ça Ouais J'en m'intéresse Yo il y a du corps C'est assez violent Ouais après ça C'est pour ça C'est quand même un certain Pareil Ce que je fais faire à certaines filles Et pareil Il y a des filles qui m'ont Frappe moi plus fort Frappe moi plus fort Frappe moi plus fort Les personnes qui sont soumises Que ce soit des filles ou des gars Mais par exemple moi j'ai quand même eu souvent des filles Qui m'ont demandé D'y aller genre très très fort avec elles Justement pareil Quand je leur tire le cou avec des colliers Que je leur pisse dessus Que je sais pas Je leur marche dessus Moi j'ai senti comme des bitches J'ai senti comme des bitches Jusqu'à Yo my sex is so boring Like boring Mais c'est ça Oh my god Oh my god Moi j'ai juste bouffé des filles C'est comme mon goût Je veux aussi Tu peux faire ça en plus Mais yo Mais la laisse La laisse faire marcher quelqu'un comme ça Mais après pareil Il y a une différence Il y a une différence entre faire un petit jeu de rôle Ou genre tu le fais une fois Oui Et genre une fille Qui fait ça genre deep Qui est vraiment genre dans le pet play Dis toi il y a déjà des filles Que genre j'ai gardé pendant On a fait des jeux genre de 6 heures Où genre en gros la fille marche à 4 pages Je lui donnais à manger dans des gamelles Pareil j'avais acheté des jeux Des jouets pour chat Genre elle courait après une balle Et des affaires comme ça Genre c'est plus juste un jeu sexuel Qui dure genre juste 30 minutes Ça c'est rendu genre des longues sessions de 6 heures Mais des jeux de domination ça peut être long Mais t'es allergique Mais t'es allergique Chat arme Pas ce genre de chat là C'est énergique Chat arme Prochaine question C'est quoi la différence entre aimer et être en amour ? Oh fuck T'as-tu déjà été en amour avec Nancy ? Vécemment Sûrement Non Moi aussi c'est pas vrai C'est des petites affaires de naissage J'ai jamais été en amour vraiment Non Mais t'as 20 ans C'est pas obligé Non C'est pas obligé Non mais je veux dire Si je prends mes amours de jeunesse Versus mes amours d'adulte L'amour ça se travaille Ça prend du temps à se développer je pense J'ai du mal à croire au coup de fou Moi genre tu vois une personne en rue Et coup de fou J'y crois pas Moi j'y crois tous les jours Moi j'y crois Toi t'as de l'espoir Je suis amoureux Every fucking day Ouais mais non mais ça c'est pas de l'amour J'ai amoureux en ce moment Oh mais non c'est pas de l'amour En ce cas là À chaque fois que tu vois J'ai amoureux en ce moment J'ai amoureux demain J'ai amoureux hier Ah ouais Mais c'est pas de l'amour C'est pas de l'amour C'est des attractions Diva me dirait live Genre comme Je suis down Soit mon mari Genre je serais comme oui Mon mari ? Je vais pas me marier Mais comme Be my boyfriend Puis genre je serais comme Je vais y penser très fort Ouais Ouais So you don't wanna be my boyfriend ? Jules 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 Non mais un coup de fou Jules 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 Ah ouais Ça t'est déjà arrivé ou pas ? Plusieurs fois Non mais attends Le vrai c'est que c'est mutuel Ouais Et que c'est mutuel Et qu'en plus Y'a vraiment une vraie relation Par la suite qui est longue Non longue non Ouais ça c'est pareil Genre Non mais c'est court et intense Ouais ça Dans ce cas là moi je peux dire J'ai eu des coups de fou Avec des filles Où genre on a eu un coup de fou Dans le club On est rentré chez moi après On a fuck Elle est restée avec moi le jour d'après Et après bon c'est fini là Mais c'est pas un coup de fou C'est pas un coup de fou Parce que circonstances C'est circonstances de la vie Non parce que pareil Genre un coup de fou Tu connais pas la personne Moi pour Du vrai amour C'est quelque chose de concret Où tu vas passer la vie Avec la personne Ça c'est le vrai amour Quand je dis que j'y crois C'est que genre Le vrai amour Peut se développer très facilement Avec cette personne là aussi C'est pas juste genre On va baiser Si je suis pas avec cette fille là C'est parce que genre Y'a d'autres choses Qui se sont passées Ouais Ou d'autres Circonstances Mais genre si c'était pas de ça Qu'il y ait de la faute à personne Je serais sans mal Ok Bon bah shut up Mais comme chanceuse là T'aurais dû la garder Ouais Oh il regrette Oh c'est mignon She had a kid Oh Before you or after you Non Elle l'avait Quand tu l'as rencontré Elle avait déjà un kid Oh Après ça c'est Faut faire des sacrées Baby daddy fou Ah en plus ouais We gonna kill it baby daddy Ouais non mais comme Après ouais c'est ça C'est quand tu prends une femme Tu la prends avec ses problèmes Et tu la prends avec Les difficultés Quelle elle a dans sa vie là C'est ça Toi tu crois pas au coup de foudre Moi je sais pas L'amour pis tout Je crois juste pas à ça Non Pourquoi pas Elle tombe en amour Avec les Lamborghini elle Ouais Tiens Non pour Doré ça je l'ai vue Je sais pas trop La vie de vie Amour Je crois pas Tu ferais ça dans une voiture Genre Faire l'amour Ouais Faire l'amour Sérieusement C'est genre la dernière place Tu peux m'amener pour faire Dans la Lamborghini Il n'y a pas de place Dans une Maybach Il n'y a pas de place Avec chauffeur Il y a un chauffeur en avant Mais c'est même pas qu'on fout Dans une machine pour une femme Non tu gâches pas T'aimes ça ? J'ai déjà fait dans une limousine C'est trop inconfortable T'as à dire l'auto est petite T'as une ML Écoute j'ai déjà fait ça Dans ma Civic Non en vrai c'est classique La fuck dans la voiture C'est le classic shit Mais je veux dire Comme Maybach T'as un chauffeur C'est spacieux Attends j'ai déjà fait ça Dans une limousine Avec chauffeur C'est à dire le gars Il était devant Ça c'est massif T'as fait Ouais on voit c'était sweet C'était avec deux filles Elles ont commencé à me tête Mais c'est comme J'étais dans le fond De la limousine Il y avait de la place C'était une limousine Mais c'est pas non plus Une grosse grosse limousine C'était une petite limousine Il y avait comme genre Il y avait l'avant Avec le conducteur Et à l'arrière Il y avait genre Que huit sièges C'est une limousine Mais pas les grosses limousines Mais bon c'était quand même C'est comme le fun Faut contenu ça J'aimerais ça essayer Dans une limousine Faut content ça On a même pas filmé C'était juste pour le fun Tu pourrais le refaire J'ai déjà fait ça J'ai déjà fait ça Pour du content aussi De faire des films Dans des limousines Ça ça a l'air nice Je vais Shout out à Link Limousine Et leur Partibus Shout out à Red Tide Transport Et leur Cadillac Je donne les Je donne mes sponsors Niveau transport Shout out Shout out Ok next question Si votre enfant Cheat Would you snitch Si ton enfant C'est un enfant Ok ça mettons Tes petits projets Dans le futur T'as des enfants Et t'apprends Que ton enfant Il a cheat A l'école Non Non Il triche Sa forme Ah Je vais te cheat Je vais te aider Quoi ? Ça c'est un vrai père Quoi ? Ça c'est un vrai père I'm gonna support my boy Oh my god Mais je vais lui dire Bro tu fais une connerie Mais je vais pas aller le snitch Je vais lui dire Bro tu fais une connerie Genre c'est pas bien de faire ça Soit tu prends une décision Soit tu l'aimes pour de vrai Dans ce cas là Tu restes avec cette femme là Soit tu l'aimes pas Et dans ce cas là Tu restes pas avec elle Je vais lui dire Je vais lui mettre devant ses faits Maintenant tu prends une décision Mais Genre je vais pas snitch Sur lui C'est mon fils Si Genre j'imagine Que t'aime bien Ta belle fille Ta belle fille vient te voir Puis t'a dit Yo Jé Papa Jay Papa Jay Papa Jay Papa Jay Est-ce que Est-ce que Eric Est-ce que Eric Me trompe Oh Trompe Non je vais dire Si elle me pose la question Je vais faire Oh moi je sais pas Parlez-en avec lui Il faudrait qu'on ait une conversation Ouvrez le dialogue Je vais essayer de sauver Save my boy Eric là Tu peux pas snitch Non je veux pas snitch mon boy Bro c'est comme si la police arrive Je snitch sur mon boy Non Je vais pas snitch sur mon Mon fils là La chair de ma chair La chair de ma chair S'il est comme ça Et qu'il snitch Et qu'il cheat à sa femme Ce sera à cause de moi Comme les enfants C'est le résultat des parents Tu vois Si ton enfant il est comme ça C'est à cause de toi Donc si jamais ton enfant Il fait des conneries C'est de ta faute Je sais pas Ma mère c'est une femme Égrise C'est une femme Égrise C'est comme Toi t'as déjà Habité avec ta mère Genre Ok Si t'amènes des femmes Chez toi Mais jamais pas à te fâne chier Non j'ai jamais à une femme chier Ok Ok So ok Like I have brothers You feel me J'ai grand air avec des gars J'ai jamais vu une mère snitch sur son fils Ride or die J'ai jamais vu ça Pis les pères Mais I would snitch Moi je m'as le coup Oh tu es méchant Si on fait un coup Tu me snitch sur moi C'est sûr Si tu as snitch sur ton enfant Ça veut dire Tu snitch sur moi Ma femme et mon enfant C'est là C'est deux choses différentes Non même pas oubli ta femme Je suis ton ami Je fais un coup Tu as snitch sur moi Moi je snitch sur ma femme C'est pas la même chose Comment C'est pas la même chose This is your blood Non It's to teach him a lesson Don't do it Non You have to tell him About what he's doing is wrong And I will tell his wife Oh the fuck Yo Let me find out You a snitch, Jude For my son And daughter Rats They're rats For them For them two Three fuckers For sure The fuck Oh Je vais dire J'ai ton bac Mais you gotta Take accountability Et je vais te forcer Le faire Yeah Comme c'est bien De mettre devant Ses responsabilités Mais Ok Je serais plus De lui donner Une ultimatum Ouais C'est ça que j'ai dit aussi T'as deux semaines C'est ça que je vais lui dire T'as deux semaines Pour le dire Même là What if his girl Cheating on him That's why he cheated Non mais ça c'est mieux Que lui Cheat on him C'est mieux que Mais comment il va savoir S'il sait pas Regarde la fille Avec dizaines de gars Avec du chlamydia Elle a dit champignon Sur lui Imagine lui Son père Ça veut pas Attends Par contre Si jamais c'est Comment dire Si jamais c'est La copine De mon fils Qui le cheat Yo là je snitch Life Je lui dis à mon fils Like bro That girl Is bouzin C'est pour ça J'ai dit Comment tu vas savoir Regarde il y a une fille Qui elle a triché Sur son chlam Avec dizaines de gars Puis qu'il a donné Des champignons How you gonna know How you gonna know Dans le cas de la question On le know On le sait déjà Ok j'ai une autre question Don't be a slitch Non j'ai pas dit J'ai pas dit Moi justement I gonna support my boy Don't be like Jute I gonna support my boy Support him quietly Si Si la femme Si la femme de ton fils T'approche pour te fuck toi Est-ce que Est-ce que tu vas la fuck Est-ce que tu vas dire à ton fils Ou tu vas faire les deux Come my son Come Come J'ai quelque chose à te dire J'ai fuck ta femme Yo C'est pour te prouver une leçon Si Jay va prendre ça Il va dire Assez du content Non mais come Ça dépend le contexte C'est quoi le contexte Qui est acceptable Non en fait C'est vrai qu'il n'y a pas de contexte Non mais pourquoi Pourquoi je vais Pourquoi je vais Pourquoi je vais prendre La femme de mon boy C'est comme Stepdaughter Stepdaughter En plus il y a beaucoup de ça C'est un point Moi je C'est moi le step Moi I'm the stepbrother C'est pas ça I'm the stepson I'm the stepson Mais comme Mais comme Non mais comme Non mais mettons Ce que je ferais sinon c'est genre Ouais je vais faire ça Pour lui donner une leçon Ok Mais step c'est trop Yeah mais genre Non yo Non mais genre Non pareil Tu vas jusqu'à fuck la fille Non yo attends Non Si Si la femme de mon fils Si la femme de mon fils Si la femme de mon fils Veut tromper mon fils Avec moi Tu l'aurais fait Ça veut dire qu'elle Elle aurait trompé mon fils Avec quelqu'un d'autre Tu vois Elle le fait avec moi Et après je le snitch à mon fils Keep it in the family baby Keep it in the family Yo je vais Je vais dire Yo Yo Eric Ta femme là c'est une bousin Je les fuck Ok let's go C'est fou ça Non mais c'est fou Comme ça je protège mon fils Je protège mon fils Oh yeah I'll be like Yes Come my son Come Let's me out Ton beau fils Yeah 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 You want a big lady Come Let me show you You see a bit Your boyfriend Off You see All niggies and shit Let's go to the next question C'est quoi les métiers Que tu détrais jamais toi Les métiers Que tu détrais jamais Genre Quelqu'un qui travaille Comme dans les égouts Eh mais eux ils font du cob non Ouais mais ils puent Pas vrai Ça dépend qui Ils puent tout le temps C'est ça que j'entends Ouais c'est vrai qu'il y a Certains métiers Ou genre à force Ils sentent la merde Comme les gars qui travaillent Au bouton A la fin de la journée Ils sont la frite quoi Shout out au bouton Shout out au bouton Yo en plus ça Il n'y a pas longtemps J'étais au bouton Il y a un gars Il m'a fait Yo je te connais toi Il m'a offert Un shawarma Shout out au bouton Sur Crescent Qui m'a offert un shawarma On a besoin de sponsorship De bouton s'il vous plaît Yo j'adorerais ça We just need 50% From bouton s'il vous plaît Thank you Boustan Mais bon Mais attends c'est quoi Quel métier Tu détourais pas Je pense Mais toi t'es un porn star T'es à la limite Il y a plein de filles Qui me datent pas A cause de ça Il y a plein de filles Qui veulent des one night Avec moi Mais genre ils pourraient jamais me dater Ils pourraient pas me présenter A leur mère Ils pourraient pas me présenter A leur ami A cause de la job que je fais Mais tu dis I'm a sexual advisor Ouais mais comme I'm a Yeah I teach sex Je suis créateur de comptes Sexual education Attention j'ai un podcast Qui arrive bientôt là dessus Sur l'éducation sexuelle Avec des conseils Pour les gars Tu vois Mais bon Mais bon pareil C'est un projet en développement Anyway Non ce que je voulais dire C'est genre A la limite moi Des jobs que je vais pas dater C'est des jobs Où la fille justement Moi je suis quelqu'un Qui aime quand même Beaucoup le sexe là So je vais pas dater une fille Où genre elle a une job Qui l'empêche Genre je vais pas dater une non Si elle peut pas fuck Ça m'intéresse pas Ils seront payeux They don't date Hein ? Les non ne date pas Ils ont pas le droit Les non ne date pas Mais il y a quoi comme métier De fille qui genre Un métier de fille Que la fille elle pourrait pas fuck Pour pas fuck Genre qui serait pas Down the fuck A la fin de la journée On va dire Je sais pas Ça n'existe pas Ouais ça n'existe pas Bon bah non Je peux dater tout le monde alors Ok Tous les métiers Toi ça te dérange pas ? Ouais Moi je suis Vraiment tous les métiers En plus ça j'ai déjà Dans ma vie J'ai déjà dater Genre tout type de femme J'ai dater des filles Qui étaient Qui avaient genre des food jobs Qui faisaient genre 200k l'année Genre des avocates Des chefs d'entreprise J'ai aussi J'ai déjà dater Des filles qui travaillaient Au Tim Hortons Et au McDo C'est moi Ce qui est important C'est l'énergie L'énergie qu'on se donne L'un l'autre Je peux dater vraiment J'ai aussi plusieurs fois Dans ma vie J'ai été en couple Avec des travailleurs du sexe Que ce soit des escorts Des danseuses Ou des filles only fans Des porn stars aussi Mais comme Non ça moi Je juge pas le travail Your job is your job You know Like private life And walk life Is two different things Comme c'est ça Mais évidemment Par contre Ah oui Moi je suis quand même Quelqu'un qui Mettons Qui sort beaucoup Et qui passe aussi Beaucoup de temps à la maison Qui a beaucoup de temps libre Donc une fille qui est jamais là Et que genre je peux voir Juste une fois par mois Ça c'est crazy C'est pas pour moi ça Mettons genre Je sais pas C'est une fille qui Après c'est plus un travail de gamme Mais une fille qui partirait Genre sur les plateformes pétrolières Travailler pendant 6 mois Et elle revient genre Une fois à la maison Tous les 6 mois Not for me J'aime pas trop les relations distantes J'ai besoin de contact physique Et j'ai besoin qu'elle soit là Avec moi Même moi Je suis pas capable de l'avoir Plus que 3 fois par semaine Une fille qui serait Je sais pas Une fille qui serait Avec moi Vous allez mourir Je suis jamais là Par exemple Type of shield Une fille qui fait Hôtesse de l'air Et qui est jamais là Pas pour moi Une fille qui fait Une fille qui fait Je sais pas Genre camionneur Pas pour moi Une fille qui fait Je sais pas Y'a quoi comme job Elle est pas souvent là Une fille qui fait Genre Infirmière Les infirmières sont chaudes Les infirmières sont trop chaudes Ils sont massifs Genre Une des meilleures Un des meilleurs coups de ma vie Des filles les plus belles C'est des infirmières Donc Shout out aux infirmières Mais ouais C'est sûr que les infirmières Elles sont pas souvent là C'est vrai C'est ça Les heures qu'elles font C'est ça Mais en gros C'est une fille Qui travaille tout le temps Tout le temps Et moi J'ai plus de temps libre Que elle on va dire Parce que je travaille de la maison Donc c'est ça J'aurais besoin d'avoir Une fille qui m'accompagne Aussi tu vois Donc si elle Elle peut pas m'accompagner Elle est tout le temps à la job On se voit jamais Ça va être compliqué Donc ouais C'est ça ma réponse Du coup ouais Non je peux pas décider De plus de job Ok Non c'est déjà Elle c'est No money don't talk to me C'est ça Donc un gars qui travaille Pour vrai je juge pas The only reason why je juge pas C'est because On s'en fout du métier It's how you save your money At the end of the day Tu peux être comme Tu travailles au Tim Hortons Mais tu conduis une Maserati La seule raison Pourquoi tu conduis la Maserati C'est parce que tu sais Comment save Toutes tes payes De Tim Hortons Comme tu vis Je sais pas Qu'est-ce qu'il fait à Tim Hortons Mais il est manager minimum Mais il y a des gens Qui savent comment Like live broke To live for real Rich Donc I can't judge a métier But I wouldn't Date a porn star I could tell you that I know C'est tough Je suis un red flag Le simple fait de ma job C'est un red flag Pour beaucoup de femmes Mais moi le pire C'est que je suis vraiment sérieux Dans Dans le processus De chercher Une femme à qui Je vais être en relation longue Je cherche pour de vrai Une femme à qui Je vais me mettre en relation longue Mais c'est compliqué en fait Mais t'as quand même Un peu pas le choix De prendre quelqu'un Non Je suis pas d'accord Je peux prendre une fille Qui est ouverte d'esprit Je pense que c'est vraiment Ouverte d'esprit Parce que pareil Il y a des filles Qui sont dans le milieu Et pareil Elles vont pas accepter Que je fasse cette job là Elles vont vouloir me garder Juste pour elles toute seule Ça m'est déjà arrivé Ça des filles Qui voulaient me garder Pour elles toute seule Et voulaient pas que j'aille Faire d'autres trucs Avec d'autres filles Moi je suis comme ça It's me or me Ok that's why That's why But comme Pareil genre Il y a ma job Et il y a ma vie perso Comme il y a ma vie On fait la vidéo Après ça That's it C'est fini Genre on va pas Rester chez moi Chiller Se faire des Je sais pas On va se frencher Tout ça Non non The movie is finished The sex and the relation Is finished You know Comme So non Ça c'est Il y a ma job Et il y a ma vie perso Tu vois Ok C'est ça Next question La dernière question Avant la dernière question Baby girl Let's get it I'm trying to like J'essaie de Put it in French Quand Oh ok When a man Pops out a ring Does he need To give you A gift too Like An expensive ring Ben si I wanna marry you baby Est-ce que t'as besoin D'une bag Avec Un cadeau Ou juste la bag C'est chill Ça dépend La bag Elle vaut combien Si j'aurais 100 000 Non La bag Vaut quoi Shout out to all the jewelers In Montreal Ok J'ai vu des bag Il y a des 40 000 50 000 Faciles Des bag de mariage Moi ma bag de mariage C'est 100 000 En haut C'est pas en bas de 100 000 100 000 Non Non Sinon je peux pas me marier Avec toi Moi je connais un jeweler Pour toi Shout out Go Girls Montreal Faut que le gars Faut que le gars Elle se peine Faut pas qu'il y ait Deux codes Pour le mot Qu'ils soient Multi-milliardaires Multi-milliardaires Toi tu fais juste Date Elon Musk Multi-milliardaires Genre Ça fait genre 100 gars Sur la terre Là entière Il y a juste 100 gars Qui peuvent t'en voir Mais non Il y en a plusieurs Tu les connais 100 Des milliardaires Des milliardaires Il y en a pas tant que ça Il y en a genre 1000 max Attends On va chercher Combien il y a Deux milliards Il y en a plein Je suis sûr Non check On parle de vrais Milliardaires Ah ouais Monte-moi Combien de milliardaires Sur la terre Un million Regardez Il y en a Entre En 2023 On dénombrait environ 2700 milliardaires 2000 2700 2700 2500 C'est sûr Je peux m'en guette Un là-dedans Ouais Ouais Moi je reste optimiste Pour vrai Je suis souverbe Pour vrai Genre milliardaires Ah fuck no Milliardaires Tu vas les rencontrer Comment Don't worry about me Elle doit travailler Pour un airline Non mais Oui tu vas les rencontrer Comment I don't worry about you I just need to understand Your plan Faut que je me fasse Mais je peux pas Tout expliquer mon plan Cause I don't wanna get Like Fucking devil eyes On me Ouais ouais Like Don't worry about me But I don't know How to do it She knows what to do Yeah Comme je t'ai dit avant Quand t'arrives là-bas Appelle-moi hein Appelle-moi hein Appelle-moi hein Je la supporte 100% Je la supporte 100% Comme je veux être À côté d'elle Tu sais quoi Au pire Je vais t'emmener Dans n'importe quel pays Je t'emmène À Monaco bébé Je trouve le milliardaire Monaco Je vais revenir ici Avec les millions Juste mettre tout ça Non mais bébé Allez à Monaco Si vous voulez des milliardaires Les girls Comme millionnaire Puis les milliardaires Se trouvent à Monaco Ben j'avoue J'en connais un Milliardaire ? Non millionnaire Ouais millionnaire Mais millionnaire T'en as partout dans le monde T'es millionnaire à Montréal T'es millionnaire au Mexique T'es millionnaire en France T'es millionnaire en Suisse T'as moins de chance D'en voir Ils sont là Milliardaires oui Mais des millionnaires Mais millionnaire c'est facile Millionnaire c'est facile Il y en a beaucoup des millionnaires Ils l'ont fait à Covid Tout le monde a fait des millions Attends attends Après il y a des gens Qui ont vraiment un million Il y a des gens qui Ouais j'ai un million T'inquiète 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 j'ai un million Ou comme les gars Comme les gars qui ont dit Yo mon patron Il est millionnaire Chill out Il y a millionnaire et millionnaire Il a fait quoi pour être millionnaire ? Non c'est pas qu'est-ce qu'il a fait C'est Est-ce qu'il a vraiment un million Ou est-ce que Non mais parce que J'ai l'impression Que quand quelqu'un peut t'expliquer Comment il a fait son million Ouais C'est plus Comme c'est plus legit Que quelqu'un qui fait juste dire J'ai un million Oh c'est ça Mais après techniquement Check Après ça dépend si tu comptes En argent sur le compte en banque Ou en actif On va dire T'as une maison à 300 000 T'as une voiture à 200 000 T'as 500 000 dans le compte en banque Enfin je sais pas T'as genre 200 000 dans le compte en banque Et t'as 300 000 en actions d'entreprise Techniquement t'as un million Et t'es millionnaire Ouais ouais C'est ça Donc si jamais tu comptes en actif En bien et en actif Millionnaire C'est quand même Accessible on va dire Dans la vie de quelqu'un Ouais ouais Mais Et après avoir un million Dans le compte en banque C'est quand même beaucoup plus difficile T'as plein de gens Ils sont millionnaires Mais ils auront jamais un million Dans leur compte en banque Après y'en a qui en ont aussi Mais là c'est un It's another level Damn Sur ce on va poser à Adam C'est quoi d'ailleurs la question C'est C'est Ah la ring Attends elle n'a pas répondu Non You don't need to give me a gift Just give me the ring The gift that I want C'est when I'm pregnant Je veux un push gift Comme pour avoir poussé l'enfant L'amour de ton homme C'est pas assez Une chirurgie Vous considérez ça comme un cadeau Une chirurgie Mais je suis pas une personne Who does Chirurgie Mais le bébé C'est pas un cadeau Si on paye mon Bouddha J'ai été super happy Ça c'est bon ce cas ça Mais l'enfant C'est pas un cadeau L'enfant J'ai pas le payé moi-même Non l'enfant c'est un bilk L'enfant c'est un bilk C'est le cadeau C'est le cadeau Tu as donné la vie Tu as donné l'amour L'enfant L'enfant C'est le cadeau De la femme Pour un homme Mais lui Il me donne un cadeau Pour avoir poussé Comme I pushed Tu me donnes un push gift Tu comprends Justement c'est Ok puis césarienne C'est à dire T'as pas besoin de pour le gift C'est pas grave T'as coupé mon ventre T'as pas besoin de pour le gift J'ai besoin de couper le gift T'as coupé mon ventre Je te paye la chirurgie Je te coupe à tous les jours J'ai pas besoin Je te coupe à tous les jours Oh Shut up Non mais moi je vais juste prendre la bague C'est quoi le projet C'est quoi le projet Que tu veux A car Elle aime bien les voitures J'adore Pour un motorcycle I'll be good Je vais t'acheter un miniature Ça va être bien cute Un petit projet à faire Comme je veux un Like a G-Wagon Yeah I'm supposed to be in a G-Wagon C'est crazy Bah oui Backseat Mon enfant dans un G-Wagon Get it sexy Ah là mon enfant est comme ça Are you crazy bro Ton enfant est comme ça Ton enfant est chial Qu'est-ce que c'est fou J'ai délégué tous mes rêves D'être avec Diva Shut up Lui il veut Sa relation 50-50 Ça va être difficile Avec le G-Wagon On va poser la dernière question Qu'on pose à tous les invités Racontez nous Votre pire expérience sexuelle Oh fuck Je crois Je sais pas si c'est celle-là Que j'ai raconté Dans la première podcast Ou Attends mais on va laisser Ouais j'ai raconté Ouais vas-y C'est le temps J'en ai beaucoup Des affaires Bon en causeant plusieurs Is your moment baby Ok mais commence Le temps que j'y pense Non Mais toi t'es peut-être Déjà venu toi Vas-y Oh Mais grave I can't Tu peux inventer Des nicknames et tout J'ai pas obligé Non dis pas les vrais noms C'est pareil Tu vois C'est comme Non dis pas les vrais noms Moi je dis tout le temps Des faux noms Je ne vais pas dire noms Mais C'est juste Sexe avec shit Comment Pourquoi Il a duré Deux minutes Mais c'était tough Parce que c'était comme Tu vois comme Tu as un gars Quand il rentre comme ça Like At least give me Like 2, 3, 4, 5, 6 strokes Et puis Comme C'était rentré Et puis c'était comme Oh my god Et je suis comme Il y en a une fois quoi Je comprends pourquoi Non mais comme Oh Est-ce que ça t'arrive souvent ? Non Oh Like At least You know Parce que Ton poussé était trop good Direct quand il est rentré C'était comme Mais c'est ça le son qui a fait Mais c'est parce que je sais J'ai déjà vécu ça Crois-moi que le gars Il n'est pas content D'avoir fait ça Je pense Non vraiment pas Il ne s'attendait pas Il a donné son maximum Le maximum qu'il pouvait te donner C'est genre Un coup tellement C'était hot pour lui Comme il est rentré Il est resté là Puis il est venu Il n'est même pas resté Il est rentré Puis là Il a fait le Il a fait le You good ? Non c'est là que je fais You good bro ? You bust already ? He's like Fuck yo I don't know what happened What do you mean You don't know what happened Baby boy ? Ça arrive Ça m'est déjà arrivé Genre attends Je t'es rentré dans la fille Je ressors Je viens tout de suite Puis là je suis comme What the fuck Fait que je la re-rentre Puis je reviens encore Je suis comme Chris Ton vagin Mais au moins Toi t'as essayé de re-rentrer Lui et derrière Toi t'as essayé de re-rentrer Là je suis juste comme ça Like What the fuck J'ai même pas eu un petit Mais t'avais pas mangé rien Non Mais ça arrive souvent ça La rouette aussi Non non Après ça j'ai dit C'est plus jamais Le vagin magique ça Après Après il y a une technique Aussi que tu peux faire T'as vu beaucoup d'eau Cette journée là ? C'est très mouillé C'est quoi le rapport Avec beaucoup d'eau ? Ah c'était très mouillé C'est très mouillé C'est bon vraiment Il y a des filles Elles sont tout le temps Genre fucking fucking wet Et il y a des filles Genre elles sont pas wet Tout le temps Beaucoup on va dire C'est vrai C'est ça Yeah Sinon Qu'est-ce que t'allais dire ? Non j'allais dire Comme you Moi la pire C'est qu'à un moment donné Quand j'étais vraiment plus jeune Genre j'avais décidé De fourrac Plein de gars en même temps Combien ? Combien ? C'est pas important C'est important Ça si on peut mettre ça Plus que 5 Entre 5 et 10 Genre Whatever C'était beaucoup Pis c'était comme vraiment Tu sais la plupart des gars Ils étaient comme vraiment laids Pis c'était vraiment les plus laids Pis comme dégoûtants Genre Qui étaient le plus sous ça Genre Qui venaient vraiment sur moi Pis c'était comme Les patinets les plus beaux C'est comme on dirait Ils étaient pas là C'était que les grease Qui venaient sur moi C'était tellement d'eux So c'était un jibi genre Mais on peut appeler ça Comme ça Mais c'était comme Chacun leur tour Un peu Mais je suçais Tout leur pénis en rond Ils étaient en rond Puis je suçais Tout leur pénis Pis vraiment Eux qui voulaient vraiment Plus comme Get the shit out of me C'était les plus laids ronds Fait que c'était dégoûtant C'est officiel Quand je me rappelle De cette expérience-là Parce que moi Ça m'a toujours excité Les affaires Des filles Une fille blanche Qui se fruit Par plein de noirs En même temps Comme moi Je voulais essayer ça Mais c'était Ils étaient toutes laids Non Il y en avait des beaux Mais c'était les plus laids Qui me voulaient plus Comme C'est genre Eux Eux Pourquoi ? Sorry, sorry Non mais je voulais Essayer ça une fois Dans ma vie Pis j'étais comme Pas le fun Cartier-Ville C'est mon route Reste calme là-bas Reste calme là-bas Non je te dénais Avec Rivière-des-Prés Qu'est-ce que J'ai dit J'ai dit C'est les gars Du guéris Sasson pour s'en sortir Eux Shout out Shout out My Greenland You feel me Reste a piece My brother soldier Mais non Mais j'étais très jeune J'avais comme 15-16 ans Vous avez quel âge les gars ? J'étais toute majeure Moi je suis avec des vagabonds Quand j'étais mineur Yo des vieux moches Qui fout avec une jeune fille De 15 ans Ben C'est pour ça qu'ils étaient C'est ça Ils étaient moches Ils méritaient la prison C'est des PDDs T'en as d'autres comme ça ? Ça c'est des Arkellys Mais c'était juste Une expérience Que j'ai essayé Pis j'ai pas aimé Damn C'est peut-être Si les mecs Auraient été plus beaux Plus des gros pénis Parce que je sentais rien Aussi C'est ça le P C'est que je sentais rien Trin t'as rien senti C'est comme C'était de la merde C'était la pire expérience De ma vie C'est ça la question Ouais Ben oui Mais est-ce que t'as déjà fait T'as déjà refait Des circle tricks Mais des trisomes You know Like sucking While getting fucked It's super nice Comment ça commence Ces affaires là C'est comme C'est comme deux bros C'est comme deux bros Moi c'est grave C'est pas ça là Avec un autre gars Le gars t'as avec son ami Pis genre il dit Yo on veut te fuck Les deux ensemble Ouais Qu'est-ce que gay vibes I don't know I'm weird En fait c'est que le gars Il sait qu'il va pas réussir À t'avoir pour lui tout seul Le coup il propose un truc en plus Non les deux sont super chauds Au moins je suis d'ordre Ok T'as déjà fait double penetration Non voyons La membrane Le trou de cul Il est pas gros de même Non mais j'en mets Un dans le cul Pis un dans le vagin Ben non Je suis pas capable De prendre dans le cul C'est trop petit Mais avec du lubricant Ça rend bien Ça demande de l'artement Je sais pas J'avoue Je préfère le vagin Tu peux faire double penetration Dans le vagin aussi Non moi je suis pas intéressé à ça Ça marche aussi Ça me fait trop peur Mais Mais elle a un petit cousage Ça va réguler Mais toi tu ferais ça Mettre ton pénis dans le vagin Et mettre le pénis ton ami En même temps de frotter Genre sur le piste Ton ami Jamais de la vie Non J'ai pas fait ça Mais j'ai déjà fait de la Triple pénétration sur une fille Triple ? Oui On était genre On était genre Quatre gars sur une fille en même temps Ouais Ou genre cinq Mais c'est pour des films C'était genre Back then C'était genre C'était quand j'ai Ouais c'était ça C'était quand j'étais En réplique tchèque Pour des films À quel âge ? À 19 T'as quel âge Si je peux demander Try to guess 31 31 Oh Less 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 25 I'm not hot like that All right So yeah Mais comme Mais anyway Non mais ça c'est comme Genre on était Y'avait un Moi j'étais Dans le cul de la fille Y'avait un gars en dessous Qui était dans son vagin Elle en avait un dans la gueule Et on avait un autre sur le côté On était Quatre gars sur une fille en même temps Pour un film en plus de ça Je peux dire C'est pas le fun C'est pas agréable C'est pas Parce que les positions à faire Pour une double pénétration Déjà c'est compliqué Mais en plus une double pénétration filmée On est dans des fucking positions Cheloues comme ça Fucking positions bizarres Qui sont pas confortables Ça te dérange pas de frotter tes couilles Avec Les couilles des quelques Bah C'était les premiers films que j'ai fait Ça je l'ai pas refait par la suite Parce que c'est pas mon vibe Même encore actuellement Je fais plus vraiment Je fais pas de scène Avec un autre gars C'est juste moi Avec plusieurs filles Les scènes que je fais Mais comme ça Je l'ai fait quand j'étais plus jeune Moi je l'ai fait Tu vois c'est Ça va pas traumatiser Non plus de le faire Là c'est Juste le chill avec ça Comme quand tu fais cette job là Tu dois quand même être Quand même à l'aise D'être nu avec d'autres hommes À côté de toi aussi Là on va dire Donc T'es confortable dans ton corps Ouais moi je suis très confortable dans ton corps Je suis très très confortable dans ton corps Ça se voit Je suis très à l'aise Là tu me demanderais Mets-toi tout nu Je pourrais le faire Enlève ton charlie Let's go J-Shot Let's go Ouais mais bon là c'est bizarre là C'est filmé Non mais c'est ça Ouh Flex un peu là Non j'ai pas de flex Moi j'ai pas de muscle là C'est Fais un peu Fais un peu Let's go Tourne ta chaîne Ta chaîne mentale J-Shot Non non t'abuses J-Shot Non t'abuses Non mais tu veux pas me demander Montre ton tattoo dans ton dos Qui a fait tes tattoos ? Tous des tatoueurs différents quasiment Wow Shout out Shout out Let's go Nice one Nice one Pourquoi tu remets un reste comme ça là ? Non 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 On n'est pas tout seul dans les studios de choc Fait que merci de votre venue Est-ce que vous avez quelque chose à plugger Au Instagram ? Ben oui Vraiment follow I'm Ken Seychelle T'as de la musique qui s'en vient C'est ça ? Ben oui L'année prochaine Puis ben ça J'ai sûrement commencé à faire des films Je parle à un producteur à L.A. Puis je vais aller le rencontrer en décembre Fait que peut-être que vous allez me voir dans des films américains C'est pas sur un... C'est pas sur un... C'est pas sur un sofa noir là J'espère Non c'est pas des trucs porno là C'est un vrai producteur de films Ok Mais L.A. c'est dangereux là I don't care I'm crazier than... Tu rentres dans les fêtes Puis il prick avec du sang Il y a ça partout C'est pas que L.A. là Ici aussi Ici aussi ? Non Ici j'ai pas entendu des filles Par contre il y a pas longtemps j'étais au Jet Il y a un gars genre random Il était en train de mettre des trucs dans les verres des filles Il y a un moment Après moi j'ai des bodyguards quand j'ai en club Mais genre comme il a poussé un gars Il était en train d'essayer de mettre des trucs dans les verres des filles qui étaient avec moi Il s'est fait jeter Finalement après en plus de ça il s'est fait sortir du club Et à la fin genre nous quand on est sortis du club à 3h Il était en train de se faire arrêter Parce qu'apparemment il avait drogué Ce gars là a drogué plusieurs filles dans la soirée Wow Mais j'espère qu'il se faisait arrêter Moi je l'aurais foutu dans un coin Il allait dire attendre la police là C'est ça qui s'est passé là Finalement Mais c'est ça Donc ça arrive des filles qui se font droguer en club à Montréal Ça arrive très souvent quand même aussi C'est faites attention à vous Buvez Arrêtez de boire dans les verres de gars que vous connaissez pas les filles Girl Mettez un verre comme ça Arrêtez de partir faire pipi Et de laisser vos verres traîner sur votre table là Et arrêtez de prendre des verres gratuits des gars que vous connaissez pas là Facts Parce qu'il y a des gens qui mettent Molly dans leur bouteille Non c'est même pas ça Mais genre comme ça Tu sais pas le gars il tend un verre Tu sais pas quand il l'a fait Tu sais pas comment il l'a fait là C'est pas juste parce que tu l'as vu Tu crois que tu l'as vu verser que c'est le même verre ou quoi Des filles qui se font droguer Ça arrive quand même très souvent là Moi une fille là Elle m'a raconté que genre c'est Elle pense que c'est le barmaid qui l'a drogué Ouais ça arrive à moi aussi quand je dansais Wow Comme je me faisais donner les shots du bord là Puis genre à la fin je comme Yo j'ai fait m'évanouer puis tout Comme j'aumissette partout Puis comme je fais ça c'était le bon C'est ça qu'ils font ça J'ai mis du GH Il y en a qui aiment bien ça le jus là Puis ils se droguent à ça Il y a plein de gars qui aiment bien ça le jus là Qui ont ça là comme Not off Puis qui droguent les filles avec ça là Comme c'est pas Tu sais là c'est rendu difficile à avoir du jus là C'est rendu genre 800 piastres la bouteille de GHB Mais avant c'était pas ça Toi tu as quelque chose à promote J-Shot Yeah bah ajoutez moi sur IG ShotbyJ Nouveau IG Et sinon sur OF ShotbyJ.of ShotbyJ underscore OFF Sur Twitter Allez sur Twitter C'est surtout le réseau que je développe le plus Et J-E-Y Point shot S-H-O-T Sur Snapchat Parfait nice Et toi Diva What's your network Well first shout out To Damore et de sexe For having us Bah oui Shout out à Damore et de sexe Evidemment Like Subscribe Share Do what you gotta do You feel me He's that guy Sur Twitter aussi Finalement vous faites des vidéos sur Twitter A chaque fois je vois passer dans mon Twitter En deux vidéos de cul Je vois passer des affaires d'amour et de sexe Bah oui mais je suis que des créateurs devant eux Et au milieu Oh mais j'ai vu mon petit frère aussi Je fais Oh Shout out Terry Shout out Terry Oh So MC Diva promo Venez d'être DJ Attends on s'était pas On s'est pas déjà vu à des parties genre de Ennissi Girl What ? J'étais la fille pour le stripper Oh fuck La stripper de Toronto Yo je l'avais vu Oh that fuck door Ok Ok Ça c'était il y a longtemps C'était il y a deux ans Fuck c'était toi Ouais 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 Fuck Ok 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 Shout out J'étais venue avec ma d'or d'or Je me rappelle Ouais 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 Bah moi aussi j'étais venue avec du mandat Ouais c'était moi il y avait Tokyo qui était DJ Ouais je me rappelle Yeah ouais Shout out Fuck c'était toi Shout out Tokyo I love you baby That was a long time ago Yeah I know Ok nice to see you again Nice to see you again as well Je l'avais pas placé Non impossible Hein ? J'ai conçu un peu j'ai conçu Non non mais pareil Il faisait noir là c'était J'avais les cheux rouges T'avais une trice Ouais exactement Il se rappelle t'as vu Shout out Je me rappelle de la soirée Ouais T'avais pas fait aussi un truc avec Jim Mambo Back then Ouais J'étais là aussi C'est moi qui ai ramené les filles aussi Oh Maintenant Je te replace on dirait Yeah yeah c'était à longtemps là Wow Comme je te replace pour vrai Ouais Shout out to you baby Ça ça Fait que shout out à Choc pour les studios Patreon pour avoir du contenu à l'avance Et du contenu exclusif Shout out à Eros pour le 15% de promo Avec le code promo D-A-E-D-S Ou en cliquant dans la description Fait que les réseaux sociaux du podcast IG, TikTok, Twitter, YouTube, Spotify, Apple Podcasts Etc, etc Commentez, partagez Les réseaux sociaux Let's go À moi c'est J'expérience On se revoit la semaine prochaine Pour un autre épisode de Dames et des sexes Bye Peace out Bye Let's go Yo je viens de te replacer À la fin du podcast Sous-titrage Société Radio-Canada